Bonjour, 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 tiktok, bonjour, bienvenue sur mon live, bonjour, 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 bienvenue sur le live, bonjour, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour commencer. Bonjour à tous, bonjour, 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 bonjour à BlueLive, bonjour Martha Deline, bonjour Baki, bonjour à tous, bienvenue sur le live, connectez-vous, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour commencer. Bonjour Joe, bonjour Dieu et Tamou, connectez-vous, bonjour Bacari, bonjour BN, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde avant de commencer à parler, likez, likez le live, bonjour madame, bonjour Soma, bonjour Manchoukline, bonjour à tous, bonjour Cristaline, Pep, bonjour, bonjour, bienvenue sur les live, montez, montez, j'attends que vous soyez un peu plus nombreux, bonjour, 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 j'attends que vous soyez un tout petit peu plus nombreux, parce que là, ça rentre, mais ça rentre tout doucement, bonjour Alexandrine, bonjour la maman de si, je ne sais plus quoi, bonjour RK, bonjour Jules, ça passe tellement vite que je ne vois pas tout le monde, bonjour Iton, bonjour Lily, bonjour Popsom, bonjour, bonjour, ça passe trop vite, je ne vois pas les noms de tout le monde, bonjour Zéum, bonjour Africa, this one, bonjour Myriam et Bingo, j'attends que vous arrivez, et ensuite après je vais commencer, parce qu'après me répéter à chaque fois, ça me fatigue un peu, bonjour Rosemary, bonjour Emela, bonjour Méli, bonjour Mélanie, bonjour Bio, bonjour Salatouche, bonjour Evie, bonjour Majoune, bonjour Bibabari, The King, bonjour Nefertiti, bonjour Achou, bonjour Bernadar Garcia, bonjour à tous, bonjour Charlotte, bonjour Keb, Gernot, bonjour Nati, bonjour Alpha, bonjour, oh là là, ça passe trop vite, bon bah j'attends, bonjour Divergy, je vais commencer dans deux minutes, encore un petit peu de monde, et après c'est bon, bonjour First Lady, bonjour Fofana, bonjour Dominique, bonjour, la meuf du bled, bonjour, bonjour Kadhi, bonjour Kumbadyawara, bonjour Tarzan, bonjour Franck Lavoine, Matahari, Pimp Yurskin, Delah, Aïcha, bonjour Cédric, Saïda, c'est bien, vous commencez à devenir un peu plus nombreux, bonjour Anita, bonjour Anna, bonjour Anna Antoine, bonjour Didi Yaïo, Emile Koum, bonjour, User, je ne vois pas qui, bonjour Elie, bonjour Du Staïli, bonjour Marie Lourde, bonjour Happy Live, Lou Kambala, Sandrine, Aïcha Douaou, Gast Merlin 93, Isa 84, bonjour Christelle Féli, bonjour à tous, bonjour à tous, bon bah je vais commencer, là je pense qu'il y a un peu plus de monde déjà, alors je vais commencer, bon je viens encore avec la suite du sujet d'Alexandra, là comme vous avez pu voir tous le communiqué de l'ambassade du Congo au Canada, ils ont mis comme communiqué, je vais vous le lire, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, communiqué de presse, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, informe le public quand n'entente avec la famille de Madame Martine Alexandra Lumbaï-Diengo, le programme pour la journée d'hommage, le mardi 5 novembre 2024, se présente de la manière suivante, de 10h à 12h, hommage, recueillement, lieu, complexe funéraire Manius Poirier, 6825 rue Sherbrooke, Est Montréal, Québec, 13h à 16h30, hommage, témoignage, mot de son excellence, l'ambassadeur de la RDC ou son représentant, mot de la famille, messe d'action de grâce, lieu cathédrale Marie-Reine du Monde, 1085 rue de la cathédrale Montréal-Québec. L'ambassade réitère ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et en profite pour remercier toute la communauté africaine pour l'élan de solidarité manifestée autour de cette circonstance malheureuse faite à Ottawa le 1er novembre 2024, l'ambassade du Congo. Alors, là, c'est le communiqué de presse de l'ambassade du Congo qui dit qu'ils vont quand même faire les funérailles d'Alexandra. Alors que là, tout le monde, en ce moment, est en train de faire signer la pétition, justement, pour éviter justement que ces funérailles soient faits. Parce que dès que les funérailles vont être faits, ça voudra dire qu'il faudra amener le corps directement en Afrique pour pouvoir aller l'enterrer. Et donc, ce qui signifie que l'enquête est terminée. Parce que selon eux, selon les résultats de leur autopsie qu'eux, ils ont fait, ils disent que dans le sang d'Alexandra, ils ont retrouvé de la poudre blanche. Vous entendez ? Ils disent que dans le sang d'Alexandra, ils ont retrouvé de la poudre blanche. Chose que moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que je vous ai dit que moi, je suis les enquêtes policières. Et je vous dis depuis le début que dans cette histoire d'Alexandra, l'enquête n'a pas été faite correctement. Ce qui veut dire que si ils disent qu'ils ont retrouvé dans le corps d'Alexandra des traces de poudre blanche, ça voudrait dire selon eux que Alexandra, en ayant pris cette poudre blanche, l'a pris d'elle-même pour pouvoir se donner la truc que je ne peux pas dire, le mot que je ne peux pas dire, se donner le S. Donc, ce qui veut dire qu'elle sait S. Ce qui n'est pas vraiment clair. Parce que selon eux, après, elle est partie se jeter dans l'eau. Une personne qui se donne le S, elle-même s'enchaîne de cordes et de machins et tout et tout, va se jeter dans l'eau pour qu'on puisse la retrouver après sur le lac. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ce n'est pas normal du tout. Et sachez-le bien que dans les enquêtes criminelles, quand ils font les autopsies, il y a possibilité aussi que quelqu'un ait pu lui injecter cette poudre blanche. Quand je dis poudre blanche, je comprenais ce que je veux dire parce que je n'ai pas le droit de dire le mot ici. Donc, c'est vraiment possible que quelqu'un ait pu lui injecter après avoir fait ce que je pense que ces personnes aient pu faire. Donc, je élimine quelqu'un. Ensuite, après, je lui injecte de la poudre blanche. Ensuite, après, je vais la jeter là où on l'a retrouvée pour qu'après, je fasse passer ça comme si c'était qu'elle s'était donné le S pour qu'après moi, je n'ai pas de problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là ? Si vous comprenez, tapotez, likez, commentez. Donc, moi, selon moi, c'est des professionnels selon vous, oui, mais les professionnels aussi peuvent être payés pour qu'on puisse masquer une affaire ou qu'on puisse dissimuler une affaire. C'est plausible. Je suis désolée. C'est plausible. Donc, ce qui veut dire que là, jusqu'à présent, ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de fermer la bouche de la maman d'Alexandra. Ils essayent de faire en sorte que la maman d'Alexandra puisse coopérer pour pouvoir accepter cette autopsie alors qu'elle sait très bien que sa fille ne prenait pas de poudre blanche. Et en plus de ça, avec la complicité de notre ambassade, c'est ce qui me fait encore le plus mal. C'est ça. C'est vraiment ce qui me fait encore le plus mal. Il y a des gens ici aujourd'hui, je ne veux même pas perdre mon temps à vous répondre. Si vous n'êtes pas content, vous sortez. Je n'ai pas le temps avec vous, pardon. Vous me perdez mon temps ici, là. Donc, du coup, ce qui veut dire que on est en train d'essayer de fermer la bouche de la maman parce que la maman a envie de parler, mais elle ne peut pas parler. Et depuis que cette pétition a été lancée, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont en train d'accélérer, accélérer, accélérer les choses pour que les choses le fassent le plus rapidement possible pour que cette affaire soit conclue et qu'on n'en parle plus ? Vous n'avez pas remarqué ? Il y a quelque chose qui est en train de se passer derrière, là. Et si, là, on laisse et qu'on ne fait rien, ça va continuer comme ça. Ah oui ! Ça va continuer comme ça. Et vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte. Le futur de vos enfants est en jeu, là. Le futur de vos enfants est en jeu, là, maintenant, en cette minute précise. Et ça me fait mal que les communautés, les autres communautés, les autres pays, les Ivoiriens, les Camerounais et d'autres pays en parlent même plus que nous-mêmes, les Congolais. C'est ce qui me fait encore le plus mal depuis jusqu'à maintenant. Ils sont même en train de se lever même plus que même nous-mêmes, les Congolais. Je ne vois pas beaucoup de Congolais ici qui parlent de cette histoire. Il y en a quelques-uns que j'ai vus. Mais on n'est pas nombreux. Donc, c'est ça, en fait. On n'est vraiment pas nombreux, mais alors du tout, du tout, du tout. Et les Ivoiriens et tout ça, les autres, là, sont plus nombreux que nous. Donc, voilà, quoi. Je ne sais pas ce que la communauté congolaise, en ce moment, est en train de faire. Mais j'ai l'impression, on dirait comme si ça ne vous intéresse même pas. On dirait comme si ça ne touche même pas la communauté congolaise. Tout le monde s'en fiche, en fait. Mais pourtant, les autres communautés sont en train d'en parler beaucoup plus que nous-mêmes, en fait. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est de la vie de vos enfants dont on est en train de parler, là, en cette minute précise. Vous êtes nombreux là-bas au Canada. Vous êtes très, 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 très nombreux là-bas au Canada. Les Congolais, les Camerounais, les Ivoiriens, beaucoup de pays d'Afrique, vous êtes très, très, très nombreux là-bas au Canada. Si, là, maintenant, on ne parle pas, on ne dit rien, et que cette affaire se clôture comme ça, ça veut dire que ça sera fini. La prochaine fois qu'il y aura un autre enfant ou quelqu'un d'autre qui aura ce même problème-là, ils vont faire exactement la même chose que ce qu'ils viennent de faire, là, avec Alexandra. Comme ils ont fait avec les autres qui ont disparu auparavant, ils vont exactement continuer à faire encore la même chose et encore, et encore, et encore. Donc, c'est la vie de vos enfants que vous mettez en danger. C'est vraiment la vie de vos enfants que vous mettez en danger. Les gens qui sont au Canada, là-bas. Donc, c'est grave, quoi. Il y a une tantine qui dit que c'est nous, chez nous, on est en ronde de Matunda. Ah, fait qu'il n'a pas... Eh, je n'ai pas compris, tantine. Recommence un peu parce que je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Donc, du coup, il faut réagir. Parce que si vous ne réagissez pas, l'avenir des autres enfants est en jeu. Là, j'ai l'impression que l'ambassade du Congo s'est mis en complicité avec l'État canadien pour que cette affaire soit réglée le plus vite possible, le plus vite possible. Donc, là, ils sont en train de faire vite, 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 vite parce qu'ils ont vu que maintenant, comme la pétition, elle est en train de prendre de l'ampleur et que beaucoup de gens sont en train de signer, et que beaucoup de gens sont en train de réagir. Donc, du coup, maintenant, il faut en sorte de faire vite, 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 pour pouvoir embarquer ce corps vite pour pouvoir aller l'enterrer. Les gens que je vais faire monter ici, s'il vous plaît, quand vous montez, vous parlez exactement de ce dont on est en train de parler. Si c'est pour venir faire des blagues ici, ne montez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle de quelque chose qui est sérieux. Donc, là, ils sont en train de faire ça rapidement, rapidement, parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'ampleur avec cette pétition. Parce que là, la dernière fois que j'ai regardé, la pétition a pratiquement atteint le nombre de personnes qu'il faut comme signature pour pouvoir faire en sorte de pouvoir trouver, pour faire une contre-expertise de l'autopsie, et aussi pour pouvoir prendre un avocat et prendre une personne pour pouvoir défendre la maman d'Alexandra face à ce dossier. Donc là, comme ils ont remarqué que l'affaire prend de l'ampleur de plus en plus, de plus en plus, maintenant, ils sont en train d'accélérer la chose pour qu'on puisse empêcher cette deuxième autopsie et qu'on puisse empêcher la personne qui va prendre le dossier la prochaine fois de pouvoir voir vraiment les choses qui sont en train de se passer derrière. Là, ils ont dit la dernière fois que non, comment elle s'appelle ? La colocataire Louane en question a porté plainte contre la maman d'Alexandra parce que soi-disant, elle a touché, elle a dit quoi ? Elle a touché à son, comment on appelle ça ? Ses plaintes contre son image, voilà, qu'elle a atteint à son image et qu'elle est partie de dire que oui, on ne lui a laissé que 10 minutes et tout ça, mais tu ne lui as laissé que 10 minutes ? Vérité ou pas de vérité ? Ce n'est pas vous qui êtes en train de frapper à la porte pour dire qu'elle devait se dépêcher pour sortir ? Et maintenant, tu vas porter plainte pourquoi en fait ? Atteinte à image par rapport à quoi ? Donc, elle est partie porter plainte contre la maman d'Alexandra comme quoi qu'elle a atteint à son image en ayant dit qu'elle n'avait pas de cœur parce qu'elle ne lui a pas laissé le temps pour pouvoir accéder aux affaires de sa fille, pour pouvoir se recueillir dans la chambre de sa fille et tout ça. Elle est partie porter plainte et tout et tout. Donc, du coup, non seulement on lui porte plainte alors qu'elle n'est pas dans son pays, mais en plus de ça, on refuse à ce qu'elle puisse faire une deuxième autopsie par rapport à la mort de sa fille parce que vous dites un diagnostic, pardon, diagnostic, vous dites une autopsie de quelque chose que vous avez fait et qu'elle sait très bien que sa fille ne prenait pas et elle est obligée de l'accepter comme ça parce qu'elle n'a pas le choix parce qu'elle n'est pas du pays. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manigances en dessous là-bas et en plus de ça, on dit que dans la chambre, il y avait la caméra et que soi-disant, ils ont regardé la caméra pour voir le nombre de temps que la maman d'Alexandra était restée dans la chambre d'Alexandra pour pouvoir rassembler ses affaires et qu'elle a menti que ce n'était pas 10 minutes. Mais maintenant, moi, je pose la question. Depuis longtemps, vous savez qu'il y avait une caméra dans cette chambre qui pouvait, prouver qu'il y avait autant de temps que la maman d'Alexandra avait fait dans cette chambre-là. Mais pourquoi cette caméra-là, vous ne l'avez pas utilisée dans l'enquête contre pour Alexandra ? La même caméra-là aurait pu nous montrer à quel moment, comment était habillée Alexandra le jour J quand elle était sortie. La même caméra aurait pu nous dire à quelle heure exactement Alexandra était partie. Il y a plein de choses qu'on aurait pu voir aussi dans cette caméra qu'Alexandra était en train de faire ce jour-là avant de partir. Avant de partir. Mais tout ça-là, vous ne nous avez pas montré. Mais vous venez montrer la caméra-là seulement au moment où Luan porte plainte pour dire comme quoi qu'on l'a diffamé. Vous ne voyez pas qu'il y a plein d'entourloupes dans cette affaire ? Même si les parents de Luan sont attachés à la justice du pays, ils sont attachés à la justice des Trois-Rivières. Ils ne sont pas attachés à la justice de tout le Canada complet. Ils ne sont pas attachés à la justice de tous les caméras du Canada complet. Donc, il faut arrêter un peu. Ce n'est pas parce que dans votre village des Trois-Rivières qu'ils ont du pouvoir que ça veut dire qu'ils ont du pouvoir dans le monde entier. Puis, Didi, il est là, non ? Il avait du pouvoir aussi. Il est où maintenant ? Il est en prison, non ? Dans ce monde, la justice, c'est pour tout le monde. Dans ce monde, la justice, c'est pour tout le monde. Peu importe qu'ils aient du pouvoir ou pas dans le pays, on n'en a rien à faire. Mais si ils ont des choses qui sont en train de cacher, tôt ou tard, la justice va les prendre aussi. Ah oui, tôt ou tard, la justice va les prendre aussi. On a dit un jour, un jour, 99 jours pour le voleur, une seule journée, une seule journée pour la personne qui dit la vérité, une seule journée. Là, peut-être qu'ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait, mais le sang d'Alexandra est têtu. Le sang d'Alexandra a dit qu'elle ne va pas laisser. Le sang d'Alexandra a dit qu'elle va continuer à les poursuivre jusqu'à, on va connaître la vérité. Tant qu'on ne connaît pas la vérité, le sang d'Alexandra va les poursuivre. Ils ont choisi la mauvaise personne à tuer, en fait. Ils ont choisi la mauvaise personne à tuer. Il fallait qu'ils regardent quand ils étaient en train de faire leur tri pour savoir qui ils allaient tuer. Ils ont vraiment choisi la mauvaise personne à tuer parce que son sang ne va pas les lâcher. S'il faut qu'ils fassent des cauchemars même la nuit, ils vont faire des cauchemars. Si elle doit les hanter, qu'elle continue à les hanter. Hante-les vraiment, Alexandra. Continue à venir les hanter jusqu'à ce que la vérité va sortir. Parce que cette affaire est vraiment, 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 vraiment compliqué. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Et malheureusement, la maman d'Alexandra ne peut pas venir parler pour vous expliquer tout ici. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas le faire. Là où elle est, elle est avec les autorités congolaises, elle est avec les autorités canadiennes. Elle ne peut pas ouvrir sa bouche pour l'instant. Elle ne peut pas. si elle va parler, elle va parler derrière d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas moi si pour vous, qu'est-ce que vous en pensez. Allez signer cette pétition. Allez signer cette pétition s'il vous plaît. Allez signer cette pétition s'il vous plaît. Plus il y aura de monde qui va signer et plus on va pouvoir avoir cette contre-expertise, cette contre-autopsie. allez signer la pétition. Si vous avez envie de connaître la vérité, il faut qu'on puisse signer cette pétition et qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que là, ils font tout, tout, tout pour protéger leurs enfants. Ah oui, ils sont en train de tout faire pour protéger leurs enfants. Il y a quelque chose qui est en train de se passer derrière là-bas. Et là, si on laisse, si on laisse, c'est fini. C'est fini. Et moi, ça me désole de voir les Congolais qui sont là et qui ne disent rien. C'est d'autres pays qui sont en train de se battre pour cet enfant Alexandra. D'autres pays d'Afrique qui sont en train de se battre pour cet enfant Alexandra. Vous-même, les Congolais, vous êtes où ? Vous êtes où, les Congolais ? Ça fait honte de voir que d'autres personnes prennent des choses en main pour ce que vous, vous devez prendre des choses en main. C'est vous qui deviez prendre ce dossier en main et pas les autres peuples en fait. Vous, vous deviez être en avant et les autres derrière. Mais c'est eux qui sont devant et vous, vous êtes derrière. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais c'est vraiment, franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et après, demain, quand ça va arriver encore un autre enfant, vous allez venir pleurer ici. Et vous allez commencer à vous plaindre encore comme on a toujours l'habitude de se plaindre. On passe notre temps à se plaindre mais sans jamais rien faire. C'est vraiment triste, quoi. Parfois, il faut se lever soi-même, il faut se lever soi-même et se combattre contre quelque chose qui touche à cœur. Oui, c'est ce que je dis ici, les Camerounais, les Ivoiriens, ils sont en train de se lever même plus que les Congolais. Ah oui. Et ça fait honte. Ça fait vraiment honte de voir qu'il y a même d'autres personnes qui sont là qui sont en train de dire oui mais c'est pas vrai qui vous dit que que c'est pas la vérité ce que l'autopsie a dit qui vous dit que je vois des lives comme ça. Je vois des lives comme ça des gens, des Congolais qui sont en train de dire oui mais la maman elle a déjà reçu l'argent du gouvernement et maintenant notre argent qu'est-ce qu'il va faire ? Ton argent peut faire la différence. L'argent du gouvernement là, qui vous dit qu'elle a vraiment touché ? Ils peuvent passer à la télé et dire qu'elle a touché de l'argent alors qu'elle n'a rien eu du tout. Qui vous dit qu'elle a vraiment touché cet argent ? Vous l'avez vu ? Empocher cet argent ? Ça s'appelle la communication si vous ne connaissez pas ça. Ça s'appelle la communication. Les gens qui font ce genre de choses la connaissent. Les gens qui font ce genre de métier connaissent ça. On appelle ça de la communication. Les gens peuvent passer devant vous ici à la télé et dire qu'ils vont faire ça ils vont faire ceci ou qu'on a donné l'argent à la dame ou qu'on a fait ceci mais c'est même pas vrai peut-être. Ça se trouve elle a peut-être rien touché du tout. Oui peut-être qu'on l'a aidé à avoir le visa mais ça se trouve on ne lui a même pas donné de l'argent en fait. Mais ils ne viendront pas vous le dire ici. Des fois moi je ne comprends pas les gens. Dès que vous voyez seulement quelqu'un faire une photo avec un président ou une personne politique ou quelque chose comme ça dans vos têtes vous mettez directement qu'on a donné de l'argent à la personne. Qui vous dit ? C'est trop dans la mentalité africaine en fait. Trop dans la mentalité africaine je peux faire une photo ici avec le président Macron mais ça ne veut pas dire que le président Macron m'a donné de l'argent. Ça ne veut rien dire. Mais dans votre mentalité africaine pour vous dès que tu fais une photo avec un président ou quelqu'un qui fait de la politique ça veut dire qu'il a sorti de l'argent il t'a donné. Qui vous a fait rentrer ça dans le cerveau en fait ? Qui ? Moi il y a des choses parfois ça me dépasse quand je vois parfois les comportements de certains ça me tue. Je me demande vraiment est-ce que c'est des humains ou c'est des gens qui viennent d'une autre planète ? Parce que là je ne comprends pas en fait. Et même si on lui avait donné de l'argent vous votre souci ici en cette minute précise c'est de se battre pour que la vérité puisse être faite et que justice puisse être faite. C'est ça en fait. La mission de tout le monde ici c'est ça. Qu'on lui ait donné de l'argent qu'on ne lui ait pas donné de l'argent la mission de tout le monde dans ce moment précise c'est que justice soit faite pour Alexandra. C'est tout. C'est tout. Le reste là qui se passe derrière ce n'est pas notre problème. Nous notre problème c'est que justice soit faite pour qu'aujourd'hui on puisse se rendre compte que non. Les noirs aussi sont là ils savent aussi se défendre et ils savent aussi prendre les choses en main. que oui aujourd'hui si quelque chose se passe ils vont tous se lever. Que oui aujourd'hui si on fait ça ou on fait ceci ils vont se lever tous ils vont tous se mettre ensemble et ils vont faire quelque chose pour pouvoir se défendre. C'est ça qu'on est en train de chercher en cette minute précise. Qu'on lui donne de l'argent qu'on ne lui donne pas de l'argent on n'en a rien à faire en fait. Là c'est de notre crédibilité dont on est en train de parler ici. La crédibilité des noirs c'est de ça qu'on est en train de parler ici. Et le fait qu'il y en ait qui sont en train de diviser à côté qui sont en train d'essayer de faire un peu genre distraction ou distraire les autres en disant tout et n'importe quoi c'est encore plus énervant. Le combat ici c'est pas seulement le fait que on ait donné de l'argent à sa maman ou que je ne sais pas quoi ce que vous êtes en train de vous imaginer le combat ici c'est de montrer que on peut s'unir et on peut être là devant une cause qui nous tient tous à coeur. Le problème ici il est là. Et c'est de là où les gens ils sont en train de se battre là pour le moment. Et c'est pour ça qu'on fait en sorte que cette petition puisse être signée pour qu'on puisse vraiment découvrir qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour de vrai. C'est juste ça en fait. Et si vous-même les gens qui sont même censés être les personnes qui sont censées défendre cet enfant vous restez là en regardant et en acceptant tout et n'importe quoi ce qu'on vous dit je suis désolé mais c'est perdu d'avance la cause est perdue d'avance. Réveillez-vous peuple nord réveillez-vous si ça là ça passe ça veut dire qu'ils vont commencer à faire passer encore plein d'autres choses sous vos yeux. Même si les tueurs d'Alexandra ont la police sous leurs mains il n'y a rien dans ce monde rien je dis bien dans ce monde qui ne peut être contré. Ils peuvent avoir la police de la ville de Trois-Rivières entre leurs mains mais ils n'ont pas la police de tout le Canada entre leurs mains parce que c'est un pays entier et le pays entier ne voudra pas se sacrifier pour un seul village. le pays entier ne voudra pas se sacrifier pour un seul village. Donc si vous baissez les bras là maintenant ça veut dire que vous baissez les bras pour toutes les autres affaires qui vont arriver après. Allez tous signer cette pétition tous sans exception si vous avez des grands enfants faites leur signer la pétition il faut qu'ils se rendent compte que non nous aussi on est là nous aussi on existe et qu'il faut qu'ils arrêtent de se comporter comme ça envers nous quand ils sont dans nos pays là-bas ils sont protégés ils sont bien ils vivent leur vie tranquillement pourquoi nous quand on est ici il faut qu'on se batte à chaque fois pour quoi que ce soit c'est pas quelque chose qui est normal eux quand ils vont dans les pays des autres ils vivent très bien personne ne les embête quand il y a un souci quand il y a un problème on se lève pour eux on se bat pour eux mais quand c'est nous qui sommes ici dans leur pays et qu'on a un souci qu'il y a un problème pour pouvoir se battre pour nous c'est tout un problème et nous on ne nous laisse pas vivre en paix pourquoi dans cette planète ici tout le monde vit chez quelqu'un il y a des européens qui vivent en Afrique il y a des africains qui vivent en Europe il y a des européens qui vivent en Amérique il y a des européens qui vivent en Asie il y a des américains qui vivent en Afrique il y a des américains qui vivent en Asie tout le monde dans cette planète vit partout dans ce monde pourquoi certains devraient être à l'aise et d'autres non c'est quoi cette discrimination pourquoi cette discrimination tout le monde dans cette planète vit chez quelqu'un tout le monde sans exception mais nous les noirs si on a le malheur d'aller vivre quelque part dans la planète nous il faut qu'on nous discrimine pour quelles raisons parce qu'on a la peau noire dans ce cas là en Afrique on devrait discriminer aussi les autres peuples qui vivent chez nous comme ça tout le monde sera à égalité si c'est ça qu'on cherche dans ce monde si c'est comme ça que le monde doit se dérouler parce que franchement trop c'est trop il y en a marre il y en a vraiment marre et ça il faut que ça s'arrête il faut vraiment que ça s'arrête on est fatigué et là comme c'est un enfant de noir donc c'est normal qu'on puisse vous donner cette autopsie et que vous vous deviez accepter et surtout que la petite ne prenait pas de poudre blanche et comme par hasard on retrouve de la poudre blanche dans son corps à quel moment elle a commencé à en prendre et tout le monde sait que c'est possible qu'on puisse t'injecter ça si on t'a déjà éliminé mais vous restez là tous silencieux personne ne veut parler tout le monde se tait et tout le monde accepte ça comme si c'était normal oui pour eux dans leur autopsie ils ont dit je répète encore dans leur autopsie ils ont dit parce que j'ai des mots que je ne peux pas dire ici parce que sinon on bloque ma vidéo je répète dans l'autopsie dans l'autopsie ils ont dit que Alexandra s'est donné le S vous comprenez quand je dis le S S U I C I D E elle s'est donné le S et ils ont retrouvé dans son sang de la poudre blanche vous comprenez c'est quoi la poudre blanche D R O G U E ils ont retrouvé ça dans son sang et je me pose la question à quel moment cette petite a commencé à pondre la poudre blanche à quel moment et quand ils ont dit ça à sa maman sa maman a totalement refusé pour dire que c'était faux que sa fille ne prenait pas de la poudre blanche mais ils ont tout fait pour faire accepter à la maman que oui elle prenait de la poudre blanche et qu'elle s'est donné le S et là maintenant la maman ne peut pas parler ou venir ici pour vous le dire parce que elle est là elle est coincée elle ne peut pas venir parler ceux qui demandent où on a eu l'info allez vous informer arrêtez de nous poser des questions ici si on a eu où l'info on vous parle on vous dit on vous donne les dernières informations si vous ne voulez pas y croire allez chercher vous même arrêtez de nous poser des questions bêtes bêtes comme ça donc voilà donc maintenant pour eux la petite serait donnée le S parce que ils ont retrouvé du truc dans son sang et c'est comme ça qu'elle est partie se jeter dans l'eau après avoir pris cette poudre S elle est partie se jeter là-bas vous comprenez maintenant nous même on est en train de se demander c'est par quel mode qu'elle a fait le S donc elle a fait le S U I C I D E vous avez compris donc maintenant on essaye de vous faire croire que votre enfant s'est donné le S et que après elle s'est partie se jeter elle-même dans l'eau donc maintenant pourquoi elle serait partie se jeter elle-même dans l'eau et après on la retrouve ligotée au bord du lac donc maintenant quand vos enfants vont commencer à décéder ou avoir des problèmes ils vont commencer à faire passer l'autopsie comme ça ça va commencer à être comme ça maintenant donc c'est ça comment ça vous n'arrivez pas à voir les commentaires à cause du fond blanc du communiqué ben j'ai fait exprès en fait de mettre pour que vous puissiez lire aussi en fait ben si moi je vois les commentaires comment vous vous n'arrivez pas à le voir moi je vois très bien les commentaires il faut mettre un peu de lumière sur votre téléphone ou changer la couleur de l'écriture je ne sais pas moi il y a quelqu'un qui demande pourquoi la police aurait menti ben à ton avis tu ne réfléchis pas dans ta tête si on leur a demandé de mentir tu ne réfléchis pas dans ton cerveau les questions parfois vous posez aux gens des fois donc là ce qui est clair c'est que ils veulent terminer avec cette histoire donc là maintenant ils veulent se débarrasser de tout 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 là maintenant comme ça après on n'en parle plus donc ils sont en train de presser la maman pour qu'elle puisse partir avec le corps bonjour Nino donc ils sont en train de presser la maman pour qu'elle puisse partir avec le corps comme ça eux ils se débarrassent de cette affaire et elle est classée une fois pour toutes c'est ce qui est en train de se passer en cette minute précise donc là aujourd'hui quand je viens ici faire le live je viens vous expliquer là maintenant c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire donc voilà donc c'est ça là maintenant qu'ils veulent faire et la maman ne peut pas venir vous parler ici parce qu'elle est entre deux enclumes elle ne peut pas elle est coincée non seulement que notre ambassade aussi maintenant est en complicité avec eux parce qu'eux aussi sont d'accord avec cette autopsie alors qu'ils ne connaissaient même pas l'enfant déjà même si on ne leur avait même pas parlé de cette affaire ils n'auraient même pas su et là maintenant ils viennent ils font comme si c'est eux les parents d'Alexandra et ils veulent faire comme si eux ils étaient d'accord avec la police pour tout en fait donc c'est un peu compliqué donc là moi je vous invite tous à aller signer la pétition parce que maintenant c'est cette pétition là qui leur fait peur parce que ils font tout 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 rapidement pour qu'on n'ait même pas le temps de finir de faire signer cette pétition pour qu'on n'ait même pas le temps de pouvoir faire la contre-autopsie donc c'est ça qui est en train de se passer là maintenant donc il faut vite aller signer la pétition aujourd'hui même faites en sorte d'aller tous signer la pétition vos enfants qui sont grands vos enfants qui sont grands faites leur signer aussi la pétition donc plus il y a d'adultes qui signent plus il y a de monde qui signe plus il y a le nombre de personnes qu'il faut pour qu'on puisse faire faire cette contre-autopsie parce que tant qu'il n'y aura pas toutes les signatures et tant qu'on n'aura pas obtenu le montant qu'ils ont mis là je ne sais plus combien du coup on ne pourra pas faire l'autopsie vous êtes au moins je ne sais pas combien de millions et de millions et de millions de Congolais d'Africains partout dans ce monde dispersés dans ce monde si chacun mettait un euro deux euros trois euros quatre même je ne sais pas quelques centimes à cette minute-ci il y aurait déjà eu les trente mille euros les Congolais qui sont en train de dire que oui de toutes les façons le gouvernement a donné de l'argent à la maman pourquoi elle n'utilise pas l'argent là pour pouvoir faire l'autopsie qui vous a dit qu'on lui a donné l'argent ça se trouve elle n'a même pas d'argent là où elle est parce que si elle demande l'aide des gens ça veut dire qu'elle n'a pas d'argent sur elle ou elle n'a pas suffisamment assez pour pouvoir faire ces démarches là parce que ce genre de choses ça demande cher ça demande vraiment cher aller faire faire une contre-autopsie ça coûte extrêmement cher parce que ça se fera dans le privé et non dans le public dans le public ça a un autre montant dans le privé ça a un autre montant donc ça va coûter cher non seulement ça mais aussi pour pouvoir prendre un avocat qui n'est pas un avocat du public un avocat privé ça coûte hyper cher aussi donc du coup il faut absolument absolument aller signer signer cette pétition toutes les personnes qui viennent ici pour raconter que non l'argent ne va rien changer vous tous là je vous bloque je n'ai même pas le temps avec vous ça c'est des gens qui viennent distraire les lives des gens ils rentrent ici ça c'est des gens qui connaissent sûrement Luan ou sa famille là qui rentrent dans les lives des gens pour pouvoir distraire les gens et dire des choses qui ne sont pas bien pour que les gens ne puissent pas aller signer ça s'appelle des distracteurs c'est des gens qui rentrent dans les lives des gens pour venir dire tout et n'importe quoi donc qui se sent piqué est coupable donc voilà quoi allez vraiment signer 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 allez signer vraiment s'il vous plaît même si elle n'est pas embaumée son corps est encore là nous chez nous les noirs on n'embaume pas les gens c'est très rare ils n'ont pas encore embaumée je ne pense pas de toutes les façons même si on embaume quelqu'un de toute façon on peut toujours faire une autopsie même avec l'embaumage on peut toujours faire une autopsie c'est toujours possible il y a des corps qui ont été enterrés pendant des années on a pu les sortir et ils ont pu faire aussi une autopsie et ils ont trouvé des choses aussi donc ça ne veut absolument rien dire ils peuvent l'enterrer même aujourd'hui on pourra sortir le corps et on pourra faire l'autopsie ça ne veut absolument rien dire même si son corps devient comme un squelette ils peuvent faire encore donc du coup voilà quoi donc s'il vous plaît de grâce allez signer cette pétition s'il vous plaît surtout les Congolais les Congolais qui sont dans ce live s'il vous plaît faites passer le message allez signer la pétition s'il vous plaît tous les Congolais qui sont dans ce live allez signer cette pétition je sais que les Africains le font déjà c'est pour ça que je ne leur rappelle pas tous les Africains la majorité sont en train de le faire déjà c'est pour ça que je ne leur rappelle pas mais les Congolais qui sont dans ces lives et qui rentrent dans d'autres lives de Congolais s'il vous plaît allez signer cette pétition je vous en prie allez signer cette pétition il reste deux jours avant le 5 deux jours avant le 5 il ne reste plus qu'aujourd'hui demain et mardi mardi si ils finissent de faire cette cérémonie le corps va être pris confisqué et on ne pourra plus rien faire ça sera terminé terminé donc s'il vous plaît allez signer cette pétition je vous en prie allez vraiment signer cette pétition c'est justement ça le but de cette contre-autopsie c'est pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est vraiment passé parce que jusqu'à maintenant on ne nous dit pas clairement qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant on ne nous a toujours pas expliqué clairement qu'est-ce qui s'est passé et moi pour moi j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de protéger leurs enfants ah oui parce que regardez bien souvent comment ça se passe ici quand un enfant d'un étranger d'un noir ou d'un arabe ou d'un indien ou je ne sais pas qui qui fait un crime ici quelque chose comme ça on dit que oui c'est un criminel c'est un assassin c'est un machin mais dès qu'un enfant de blanc tue quelqu'un ou fait quelque chose ici on fait passer ça pour des problèmes psychiatriques regardez ça bien quand vous suivez les informations regardez bien ah oui c'est ce qui se passe en réalité la plupart du temps c'est ce qui se passe souvent on fait passer ça pour des problèmes psychiatriques quand c'est un enfant de blanc un enfant européen qui fait un problème mais quand ce sont les enfants noirs ce sont des criminels ce sont des assassins ce sont des gens qui sont venus gâter notre pays ce sont des gens qui sont venus foutre la merde dans le pays ce sont des gens qui sont venus faire ceci c'est toujours comme ça que ça se passe mais quand c'est leurs enfants ils ont des problèmes psychiatriques donc ça veut dire que les noirs et les arabes et tout ça n'ont pas de problème psychiatrique eux pour eux c'est normal ce sont des assassins mais quand c'est leurs enfants c'est des problèmes psychiatriques C'est ce qui est en train de se passer en 7 minutes précises Si vous n'avez pas encore compris Si vous n'avez pas encore remarqué C'est ce qui est en train de se passer en 7 minutes précises On essaye de faire passer votre enfant Pour un enfant S-U-I-D S-U-I-C-I-D-E Même pas D-U-I-R E On essaye de faire passer votre enfant pour ça Et les autres Ils sont tranquilles Ils continuent à mener leur vie comme si de rien n'était Et on ne cherche même pas A savoir qui a fait ça Donc voilà quoi Donc là ça m'énerve cette histoire Comme pas possible Quand je suis même Les procédures de comment ils sont arrivés Jusque là Ça m'énerve comme pas possible Parce que c'est toujours ce qu'on nous raconte Ça m'énerve Donc C'est énervant Surtout que Je vous ai dit ici la dernière fois Que j'avais appris Qu'il y avait d'autres enfants Qui avaient disparu Il y a longtemps Et que Ça s'est arrêté comme ça Je vous avais dit On ne m'a pas cru ici On est venu m'insulter Maintenant vous voyez Qu'est-ce qui se passe avec Alexandra ? Exactement la même chose Donc ça m'énerve Ça m'énerve Donc quand j'entends qu'ils disent que On a retrouvé De la poudre blanche dans son sang Ça m'énerve encore plus Ça m'énerve encore plus Donc C'est pas qu'au Québec C'est dans beaucoup de pays Faut pas dire seulement Parce que Là on est en train de parler du Canada Que ça veut dire que C'est qu'au Canada C'est dans beaucoup de pays C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure Quand les Européens Les Américains Et tout ça Vont vivre en Afrique Ils sont tranquilles Ils vivent en paix Mais quand nous on vient ici Nous il faut qu'on nous cherche toujours des histoires Et ça je trouve pas ça normal Et donc là maintenant Une enfant meurt On fait même pas beaucoup On fait même pas bien l'enquête Et après Pour nous donner quoi comme résultat Que non Elle s'est donné le S Et qu'on a retrouvé De la poudre blanche dans son sang Donc franchement c'est énervant C'est vraiment énervant C'est vraiment énervant Les gens qui sont en train de poser la question Là c'est sorti Ou allez vous informer C'est pas ici que vous allez venir vous informer Oui c'est ce qu'ils ont dit Ils ont retrouvé la poudre blanche dans son corps A ce qui paraît Donc voilà C'est ça les résultats qu'on vous donne Dans leur autopsie Que genre La poudre blanche Était dans son corps Et elle s'est donné le S S-U-I-C-I-D-E Elle s'est donné le S C'est ça qu'ils ont dit Et puis tout le monde croit ça Comme si c'était normal et tout ça Non c'est vrai Elle s'est donné le S Elle était toute seule là-bas Elle était La petite là La manière dont vous la voyez là Comment elle était là Vraiment La façon dont elle était là Sa maman s'est sacrifiée pour elle toute sa vie Pour qu'elle puisse avoir la belle vie qu'elle avait là Pour qu'elle puisse faire des études Comme elle était là Et elle se réveille un matin comme ça Et elle dit oui Je veux me donner le S Prenez pas des gens pour des cons en fait Prenez pas des gens pour des cons Et après on va croire ça nous aussi Et ça m'énerve de voir que Certaines personnes de la communauté Sont en train d'y croire Ça m'énerve On peut pas accepter cette hypothèse De camombe Parce que Ça se voit que c'est faux C'est clair et net Ça se voit que c'est faux Vous voulez qu'on vous explique quoi d'autre Ça se voit que c'est faux Faut pas accepter tout et n'importe quoi Parce qu'on vous dit que c'est ça Que ça veut dire que c'est ça Ça se voit que c'est faux Ça se trouve que quelqu'un d'autre A pu lui piquer ça dans le corps Qu'est-ce que vous en savez ? Déjà on vous a appris que non Déjà il s'entendait pas Avec les autres colocataires Il y avait déjà des problèmes Il y avait déjà des soucis Qui vous dit pas déjà Qu'elle était en train de chercher Un moyen pour s'en aller Pour pouvoir partir Qui vous dit pas Qu'il y a d'autres choses Qui s'est passée Il y a beaucoup d'hypothèses Qui peuvent sortir aussi Pourquoi seulement celui-là Pour vous vous dites que c'est vrai Il y a beaucoup d'autres hypothèses Qu'on peut sortir On peut sortir beaucoup d'autres hypothèses Ici en cette minute précise Le fait déjà qu'ils avaient des problèmes Le fait déjà qu'ils s'entendaient pas Qui vous dit pas Qu'ils ont pu faire quelque chose A cette petite Ou ils ont pu lui faire un guet-apens Ou quelque chose comme ça Qu'est-ce que vous en savez ? Vous savez pas ? Quelqu'un quand il tue quelqu'un Il peut aller prendre la personne Il lui fait ça Il met quelque chose dans son corps Et il fait croire Que c'est elle-même qui l'a fait Vous avez jamais vu ça ? Une personne se débarrasse de quelqu'un Et après fait croire Que la personne c'est S Vous avez jamais regardé ça ? Vous avez jamais vu ça ? Pourquoi pour vous C'est incroyable Qu'on puisse pas y croire ? La dame son enfant Était pleine de vie Si jeune En fleur de l'âge Et du jour au lendemain Elle se réveille C'est moi comme ça Elle se truque Faut pas se moquer des gens Comme ça en fait On nous prend vraiment Pour des idiots On nous prend vraiment Pour des idiots Donc faut arrêter un peu De dire ça Et ce qui m'énerve encore C'est que c'est vous La communauté noire Qui a accepté facilement Des conneries Vous Donc là vraiment Ça commence vraiment M'énervé Mais ils ont quelque chose Tu dis Tous ceux qui se S Ne sont pas forcément Mal en poids Mais Ils ont un antécédent Elle Elle n'a pas d'antécédent Elle n'a pas d'antécédent Ils ont un antécédent Et son profil Ne correspond pas du tout Pour que tu puisses Te S Il y a des antécédents Qui font que Tu puisses te S Mais elle Elle n'a pas ces antécédents Là en fait Pour signer Vous allez sur Google Vous allez sur Google Vous allez taper Pétition Alexandra Une fois que vous avez Tapé pétition Alexandra Ça va vous montrer Comment faire Une fois que vous avez signé Si vous avez envie De contribuer Avec des sous Ou quelque chose Vous contribuez Ce n'est pas une obligation Vous contribuez Mais par contre Une fois que vous avez fini De signer Il faut aller sur votre mail Pour pouvoir confirmer Votre signature Donc voilà Il faut aller confirmer Votre signature Ok Donc merci beaucoup Pour ceux qui vont signer La plupart du temps On a toujours des antécédents Ma chérie Quelqu'un ne se réveille pas Comme ça du jour au lendemain matin Et il se suicide Non Il y a quelque chose Qui fait que Toujours Il y a un fil conducteur Qui fait que Tu en arrives Jusqu'à ce niveau là Tu ne te réveilles pas Du jour au lendemain matin Et puis boum Je me jette par la fenêtre Non Ce S C'est une décision Pour ce S C'est une décision Et on ne le prend pas Comme ça N'importe comment Comme ça On se réveille en an C'est un fil conducteur Donc il faut arrêter un peu Donc voilà quoi Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer Parce que là J'en ai déjà marre Parce que ça commence vraiment à m'énerver Là j'ai parlé J'ai parlé Ça m'a déjà énervé Donc là je venais juste pour vous demander D'aller signer la pétition Vraiment C'est vraiment triste quoi Donc c'est vraiment triste quoi Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Mais d'une manière Vous ne pouvez même pas savoir Ça m'énerve Parce que là C'est la porte ouverte A tous les dérives Qu'on va laisser là La porte ouverte A tous les dérives Donc voilà quoi Comment ça peut être De camom Dans ce que tu es en train de dire là Explique-nous Parce que là jusqu'à présent Je ne te comprends pas Quand on dit qu'il y a un fil conducteur Qui t'amène jusqu'au S Ça veut dire que ça commence par quelque chose Tu ne te réveilles pas du jour au lendemain matin Comme ça tu dis Je vais sauter par la fenêtre Non Ce n'est pas comme ça que ça se passe Pour une personne qui veut ce S Il y a des choses Qui font Qui font un fil conducteur Ça commence par Un départ de quelque chose Qui emmène à une autre chose Qui amène à une autre chose Donc du coup Ça commence petit à petit Petit à petit Petit à petit Ça amène à une autre chose Donc tout doucement Tout doucement Tout doucement Tout doucement C'est ça qui t'emmène au S En fait Ça ne vient pas comme ça Du jour au lendemain matin Non C'est un processus Ok Donc c'est ça que je suis en train de dire En fait Donc tu ne te réveilles pas Du jour au lendemain matin Et puis tu te dis Ah tiens Je vais me S Non C'est un processus Il y a un fil conducteur Qui fait que tu arrives Jusqu'à ce niveau là C'est ça en fait Même si je ne la connaissais pas personnellement Un enfant meurt On n'a pas besoin de connaître Si on connaissait la personne ou pas Si ça te touche Ça te touche Si tu as un cœur Ça te touche Si tu n'as pas de cœur Ça c'est toi Mais que tu connaisses Ou que tu ne connaisses pas Si quelque chose te touche à cœur Ce n'est pas forcément Que c'est quelqu'un de ta famille Ou que ce soit ton enfant Ou quelqu'un que tu connais Pas forcément Et c'est clair dans cette histoire Qu'il y a quelque chose Qui cloche Et que quelque chose ne va pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Attends je lis les commentaires C'est qui qui dit exactement On sait tous Bien sûr qu'on le sait tous Que ce n'est pas un S Donc ils essayent juste De nous faire gober Et puis c'est tout Et comme d'habitude Comme dans notre communauté De Renoir Il y a toujours des gens Qui sont un peu Bizarres dans leur tête Eux ils vont y croire Bizarrement Et comme on arrive toujours A vous manipuler facilement Et bien voilà Vous acceptez tout et n'importe quoi En fait C'est ça Et c'est ça qui est triste Dans cette communauté On peut vous faire gober Tout et n'importe quoi Tout et n'importe quoi Donc là on vous dit que c'est S Vous acceptez ça si facilement Comme si c'était clair et net Que oui c'est ça Parce que eux ils ont dit Donc voilà quoi Ah moi je n'avale pas Je n'avale pas du tout Mais alors vraiment pas Je ne gobe pas ça Parce que c'est possible De l'injecter à quelqu'un La poudre blanche C'est possible de l'injecter à quelqu'un Et c'est tellement facile D'une manière Comme pas possible Donc voilà quoi Du coup je ne sais pas Si quelqu'un veut monter Parce que C'est vraiment triste quoi Oui Ninove Ben oui Ils arrivent à toujours manipuler La communauté africaine Mais je ne sais pas Comment ils font Mais la communauté africaine Et la communauté Qu'on manipule le plus facilement Dans ce monde Le plus facilement Dans ce monde On nous manipule D'une manière des fois Mais c'est tellement facile Pour eux Et comme d'habitude Les traîtres sont toujours Parmi nous Toujours On l'accompagne Déjà comme ça De loin ma chère Donc si toi Tu ne l'accompagnes pas C'est ton problème Mais nous on est en train De l'accompagner de loin Ok Allez tu dégages Selon vous Monsieur si il y a des théories De plus en plus T'oublies de jour en jour Continuez là-bas Ça me fatigue des gens Comme ça Qui viennent sur les lives Des gens pour dire Que des conneries à chaque fois Ça m'énerve J'ai l'arrêt Donc du coup Voilà quoi Franchement Ils abusent de ouf Quoi Gaël Je suis fatiguée des fois Des fois C'est clair On vous montre clairement Qu'on est en train de jouer Avec votre esprit Mais vous comme d'habitude Vous croyez à tout Et n'importe quoi Et ils sont là Ils sont tranquilles Parce qu'ils savent Que dans votre communauté Il y a des gens Qui vont tout gober facilement Ils le savent Ce sont des gens Qui ont étudié vos peuples Pendant la colonisation Si vous ne savez pas C'est des gens Qui ont étudié vos peuples Pendant la colonisation Ils savent comment vous fonctionnez Ils savent comment vous manipuler Ils savent comment vous distraire Ils savent comment jouer Avec votre esprit En fait Et ils utilisent ça Quand ils veulent Quand ils veulent Et sur le cas d'Alexandra C'est ce qui est en train De se passer Si vous ne vous rendez pas compte C'est exactement ça Qui est en train de se passer Et j'ai l'impression Que beaucoup d'entre vous N'ont toujours pas compris C'est ça qui est en train De se passer Je vous dis Qu'il y a eu Beaucoup d'autres cas Avant Alexandra Qui sont passés Sous silence Sous silence Le cas d'Alexandra Les gens sont en train D'en parler Parce que son sang Est trop lourd Parce que Alexandra Ne veut pas lâcher L'affaire Alexandra Ne veut pas partir Comme ça Et c'est pour ça Que vous entendez Parler de l'histoire D'Alexandra Mais il y a eu D'autres cas Avant Alexandra Qui n'ont pas été Élucidées Pardon Donc c'est vraiment ça En fait Donc là Là on est en train De parler Mais c'est pour Tous les gens Qui ont disparu Avant Parce qu'il y a eu D'autres cas De disparition Qui n'ont pas été Traités Il n'y a pas qu'Alexandra Je vous dis Il y en a beaucoup D'autres avant Alexandra Beaucoup d'autres Avant Alexandra Et c'est des cas Qui n'ont pas été Élucidés C'est passé Sous silence Comme ça Oui Si tu veux monter Serge Tu peux monter Si c'est pour nous dire Des choses qui sont En rapport avec Alexandra Si tu veux Il n'y a pas de soucis Ce sont des cas Qui n'ont pas été Élucidés Ils ont fait passer Ça sous silence Et oui À Trois-Rivières Même À Trois-Rivières Même Il y a eu D'autres cas À part celui D'Alexandra Dans le même parc Même parc Allez faire des recherches Et vous allez trouver C'est comme ça Que moi j'ai trouvé ça C'est comme ça Que moi j'ai vu ça Quand il y a eu Le cas d'Alexandra J'ai été regarder J'ai été voir J'ai vu Il y a eu D'autres cas À part celui D'Alexandra Il y a eu Beaucoup de disparitions Dans ce parc C'est pas la première Et ça ne sera Sûrement pas la dernière Ah oui Et là Si nous Communauté africaine On laisse passer ça Cette histoire Comme ça Ça veut dire Que et les autres Qui ont disparu Avant Alexandra Et Alexandra Qui a disparu Maintenant Tout 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 le reste Ça sera Pareil Ça sera la même chose Donc du coup Je vous dis Allez regarder Alexandra Ce n'est pas la seule Il y a eu D'autres Alexandras Avant ça J'avais vu La dernière fois Attendez J'avais même Mis une vidéo De quelque chose Que j'avais trouvé Par hasard Comme ça À part ce que J'avais lu J'avais trouvé Une vidéo Comme ça Par hasard Que j'avais trouvé Attendez Je vais chercher Je ne sais pas Si je vais pouvoir Voir ça Sur Est-ce que Je peux regarder ça Je vais regarder ça Ou même Ça m'énerve Attendez J'essaye de me connecter Dans un autre truc Pour pouvoir regarder C'est vraiment Énervant Je vais essayer De vous mettre Ils avaient mis ça À un moment Comme ça Dans leur truc Vous voyez Les gens Qui donnent Des informations Sur le net Et tout ça Dans leur pays Et tout ça Il y a quelqu'un Qui avait parlé de ça Une seule fois Et après C'est passé sous silence On n'entendait plus Parler de ça J'avais même publié ça Je crois sur ma page Si vous allez sur ma page Vous allez regarder Vous allez voir J'avais publié ça aussi Attendez Je vais essayer De le trouver C'est de le mettre Avec le téléphone De ma fille Attendez Ils ne sont pas au courant De l'affaire Il s'agit De la disparition Survenue Le mercredi 2 octobre Dans le secteur De l'île Saint-Quentin Au Canada D'une jeune Et ravissante Étudiante congolaise Âgée de 21 ans Elle habitait En colocation Avec deux amis La dernière personne A l'avoir vue Est un colocataire Qui affirme L'avoir déposée Vers le parc De Saint-Quentin Aux alentours de 15h C'est à la même Qu'à cesser d'émettre Le téléphone de la fille D'après la police Il faut savoir Que cette île Est connue Par les services de police Comme lieu de disparition De plusieurs personnes Dont on n'a jamais Retrouvé le corps d'ailleurs Oui effectivement On se souvient par exemple De la disparition D'Ariel Kouakou Un jeune Ivoirien Âgé de 12 ans A l'époque De Laure Ronana Âgée de 20 ans De Cassidy Maréchal Âgée de 21 ans Bref la liste est longue Et toutes ces personnes Disparues sur l'île De Saint-Quentin Ont un point en commun Comme va nous l'expliquer Catherine Ce qu'il faut noter aussi Nicolas Est que depuis 6 ans Les disparitions S'enchaînent Sur l'île de Saint-Quentin Le point commun Des personnes disparues Est qu'ils sont Majoritairement immigrés D'Afrique Subsaharienne Et du Nord Ils sont jeunes Moins de 25 ans Et dans 80% des cas Des corps N'ont jamais été retrouvés En plus On les voit entrer dans l'île Comme pour le cas d'Alexandra Mais on ne les voit jamais Vous avez entendu Vous avez entendu Vous avez entendu On ne les voit jamais sortir Ils entrent Mais ils ne ressortent jamais Ah ah Donc voilà quoi Donc c'est des gens Qu'on voit rentrer Mais c'est des gens Qu'on ne voit jamais sortir Vous avez entendu Vous avez entendu C'est pas une vidéo De TikTok C'est pas une vidéo De TikTok C'est moi qui ai publié La vidéo sur TikTok Mais c'est une vidéo Qui a été prise ailleurs Donc Ceux qui ne veulent pas croire C'est votre problème Mais en tout cas Il y a des choses Qui se passent Sur cette île Beaucoup de choses Se passent sur cette île Et c'est réel C'est vraiment réel Le gouvernement Va faire quelque chose Comment ? Parce que ça se trouve Ils ne sont même pas au courant Donc Ah C'est triste Il est mort où alors ? Il est mort dans quel parc Bi ? Parce que cette information Vient de chez vous Ça ne vient pas d'ici Il est mort à Montréal Non ? Bah alors C'est toujours au Québec Ou pas ? Donc C'est qu'il y a quelque chose De bizarre qui se passe Chez vous Il y a beaucoup de choses Bizarres qui se passent Chez vous là-bas Il faut nous dire Parce que c'est pas normal Et comment ça se fait Que c'est que des étudiants Noirs qui ont moins De De 25 ans Qui meurent Dans cette île-là Bizarrement Ils ont dit La majorité Je n'ai pas dit Que c'était que Des étudiants noirs La majorité Sont des étudiants noirs Mais il y a aussi Des étudiants blancs Mais la majorité Sont des étudiants noirs Et la majorité D'entre eux Ils ont tous Moins de 25 ans Ah Comment je peux faire Pour mettre la photo D'une autre manière Oh là là Je ne sais pas Comment on fait moi Là vous me posez une colle Sinon il faut que j'essaye De mettre un truc Mais comment vous n'arrivez pas A lire les trucs Moi je les lis très bien Oh Comment on fait Pour améliorer Le Attends Je vais essayer De mettre quelque chose Par derrière Pour masquer le truc Non je ne peux pas mettre ça Attendez Je vais essayer De mettre un truc Pour essayer De masquer le Le machin Oh là là Oh Eh ben Vous m'avez fait enlever Tout mon truc Toute ma Ma photo Déla Pousse toi S'il te plaît Attendez Je vais essayer De mettre Une autre photo Là vous voyez Les messages Je vais essayer De mettre Une autre photo Si j'arrive Là vous voyez Mieux Attendez Je vais essayer De mettre Une autre photo Qu'est-ce que Je vais mettre Pour que vous puissiez Mieux voir Quelle photo Je peux mettre Pour que vous puissiez Mieux voir Attendez Je cherche On va mettre Celle là Ça sera peut-être Mieux Ah ça marche pas Là c'est mieux Vous voyez Mieux Ça va Là vous arrivez A voir Les messages C'est mieux Comme ça Ah ok Là vous voyez mieux Maintenant vous arrivez A lire Ok bah c'est bon Bah du coup Voilà Je sais pas Si quelqu'un A quelque chose A dire Je ne vois pas Qu'est-ce que Je peux dire De plus Donc moi Pour moi Cette affaire Jusqu'à maintenant Pour moi C'est pas clair Et tant que Je n'aurai pas eu Mes réponses Moi je Pour moi je pense Qu'il y a Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Dans cette histoire Et je comprends pas Mais oui Tout le monde se pose Des questions On dit que dans le parc Il y a des caméras Donc dans le parc Il y a des caméras Mais par contre Bizarrement On a vu la petite queue Entrée Mais on ne l'a jamais vue sortir Et pour tous les autres histoires Aussi c'était la même chose On les voit entrer Mais on ne les voit jamais sortir Pardon Excusez-moi Donc C'est qu'il y a bien Quelque chose qui se passe Dans ce parc Comment on peut voir Des gens entrer Alors qu'il y a des caméras Mais on ne peut pas Les voir sortir Il y a quelque chose Qui cloche Il y a un truc qui cloche Encore ça aurait été Que elle Alexandra la seule Dans toutes ces histoires là J'aurais dit Ah Peut-être que c'est Peut-être une histoire Comme ça Ça peut arriver Et puis voilà quoi Mais là C'est pas la seule Ils sont nombreux Ils sont nombreux Ils sont nombreux Donc Il y a quelque chose Qui ne va pas Quelque chose qui ne va pas Moi je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi Pour moi j'ai l'impression On essaye de fermer La bouche de la maman Ils essayent de fermer La bouche de la mère Elle veut parler Mais elle ne peut pas parler Elle ne peut pas parler Elle ne peut pas dire Ce qui est en train De se passer Elle ne peut pas Mais elle a des choses A dire Mais elle ne peut pas Dire ce qu'il y a Elle ne peut pas Elle ne peut pas Venir s'exprimer Et en plus de ça Elle est toute seule Elle est toute seule Le gouvernement Du Congo Est avec Comment on appelle ça La police Des Trois-Rivières Et tout ça Donc ce qui veut dire Que même si Elle voulait se défendre Elle ne pourrait même pas Et sa seule solution Qui lui reste C'est nous là Nous la communauté là Ben si quelqu'un vous dit Déjà que L'enquête stagne Écoutez vous-même L'enquête stagne Elle est en train De vous envoyer Des signaux Elle vous envoie Des signaux Qu'est-ce que Vous ne voulez pas Comprendre en fait Elle est en train De vous envoyer Des signaux Si elle vous dit Que l'enquête stagne Ça veut tout dire Ça veut tout simplement Dire que Depuis que je suis arrivée J'ai vu J'ai demandé J'ai essayé De comprendre J'ai essayé De voir Mais jusqu'à présent Je n'ai aucune réponse On est en train De me faire tourner En rond C'est ce qu'elle essaye De vous expliquer L'enquête stagne Ce qui veut dire Qu'ils ne font pas De grands efforts Pour pouvoir chercher Donc on lui a bien Fait comprendre Prends le corps De ta fille Enterre-la Et va-t'en C'est ça Qu'on essaye De lui dire C'est clair ou pas Donc ça veut dire Qu'elle ne peut pas bouger Elle ne peut pas Ouvrir sa bouche C'est pour ça Qu'elle vous envoie Des messages subliminaux Des messages Elle vous envoie Des messages Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il faut De plus Pour que les gens Puissent comprendre ? Je ne sais pas Qu'est-ce que vous attendez De plus ? Elle vous envoie Des messages Quand elle vous dit Que l'enquête stagne Elle veut vous expliquer Qu'il n'y a rien Qui n'est en train De se passer ici En fait Depuis que je suis là Rien de concret C'est ça qu'elle essaye De vous dire La communauté Vous voulez quoi d'autre encore ? Vous voulez qu'elle se filme Qu'elle s'assoie Et qu'elle commence A vous expliquer Tout de A à Z Elle ne peut pas le faire Elle est coincée Elle est coincée Elle ne peut pas le faire Et elle ne pourra pas s'asseoir Pour pouvoir vous le faire Vous comprenez ? Comment on doit vous parler Pour vous faire passer Des messages des fois ? Oh, communauté Comment on doit vous parler Pour vous faire passer Des messages ? Il y a quelque chose Qui se passe en dessous On vous fait passer Le message Comme quoi que Il y a ceci Cela Qui est en train De se passer Il faut que La communauté réagisse Toute la communauté Doit réagir Pour qu'eux Puissent comprendre Que Cette communauté Ne va pas se laisser faire Vous croyez que Si c'était arrivé A une enfant chinoise Ou à une enfant indienne Ou à une enfant arabe Que ça allait rester comme ça ? Il n'y a que avec Les communautés noires Que ça se passe comme ça Que avec la communauté noire Que ça se passe comme ça Jamais avec les autres communautés Que la communauté noire Parce qu'on sait Comment vous êtes On sait comment vous êtes Ah oui On sait comment vous êtes C'est pour cela Que ce genre de choses Se passent que Dans la communauté noire Ils savent que Vous n'allez pas réagir Ils savent que Vous n'allez rien faire C'est pour cela Qu'ils continuent A faire ce genre de choses Impunément Et ils savent aussi Que vos gouvernements Ne feront rien Ah oui Et tant que vous-même La communauté Vous n'allez pas vous lever Pour les sujets Qui vous tient à cœur Ah ben ça va continuer Comme ça Cette histoire De Alexandra S'auraient été Les Chinois Les Arabes Ou je sais pas qui D'autres communautés S'auraient été réglés A la seconde Ça allait être réglé A la seconde Mais c'est parce que C'est vous Qu'ils agissent Comme ça C'est parce qu'elle est noire Qu'ils agissent Comme ça Parce qu'ils savent Que vous n'allez rien leur faire Donc c'est ça C'est ça Et tant que les gens Vont pas bouger Tant que la communauté Vont pas bouger Ça sera toujours Comme ça Il faudra pas venir Pleurer ici Après avec d'autres sujets Donc Donc voilà quoi Je suis vraiment désolée Mais franchement Ça m'énerve Monsieur De Pride Ou je sais pas Streaker là On n'est pas hypocrite ici Et on dit pas des mensonges ici Donc si vous vous êtes hypocrite Et vous dites des mensonges ici Dégagez Allez au revoir Donc voilà quoi Et les gens qui rentrent Dans les lives comme ça Là Ils m'énervent encore plus Encore Vous là même là Quand vous voulez pas écouter Ce que je suis en train de dire Ne rentrez pas ici Vraiment Vraiment maman Hein Gaël Cette communauté C'est une communauté Qui est changeante Aujourd'hui ils vont te dire oui Demain ils vont te dire non Aujourd'hui ils vont dire oui Demain ils vont te dire non C'est pour ça que je dis Ils savent très bien Comment manipuler La communauté africaine Ils savent très bien Et dans tout ce qu'ils sont En train de faire là maintenant Ils savent très bien Ce qu'ils sont en train de faire Parce qu'ils savent très bien Que vous leur ferez rien du tout Parce qu'ils connaissent comment vous êtes Ils savent comment vous êtes Dans cette communauté Ils savent comment vous êtes Dans cette communauté Quand il s'agit de s'unir Pour des causes qui sont nobles Pour des causes qui sont importantes Tout le monde s'en va Quand c'est pour des bêtises Des choses inutiles Tout ce qui est en rapport Avec les sexes Et des trucs comme ça Tout le monde vient ici Pour pouvoir parler Là tout le monde est intéressé Mais quand c'est des choses importantes Quand c'est des choses vraiment Qui ont vraiment De l'importance pour la communauté Qui ont vraiment de l'importance Pour les vies des gens On voit plus personne Tout le monde disparaît Ramenez seulement une vidéo De sex-step ici Vous allez voir comment Ils vont tous venir ici C'est vraiment dommage Vraiment dommage Là juste pour des petites signatures Qu'on vous demande d'aller signer Mais il n'y a même pas Beaucoup de personnes Qui vont signer Pourtant ça concerne Tous les enfants Tous les enfants De cette communauté Après demain Quand il y aura encore quelque chose On va encore venir chercher Oui la communauté Ceci la communauté Cela Mais si vous n'arrivez même pas A vous unir Pour des sujets comme ça Pour autre chose Est-ce que ça pourra se faire ? La question que je me pose A chaque fois La question que je me pose A chaque fois Mais si on vous dit De vous unir ici Pour des bêtises Tout le monde va le faire Ça va être rapide Et vite fait Mais quand c'est pour des choses importantes On ne voit pas les gens Et ça c'est vraiment écœurant Et c'est ça qui déçoit beaucoup de gens Dans cette communauté Parfois c'est des choses Tellement simples Qu'on vous demande Juste des choses simples Une signature Ça ne coûte même pas Beaucoup de temps Vous avez tous internet ici La majorité des gens ici Vous avez tous internet Vous allez juste taper Vous signez Vous sortez La seule chose qu'on vous demande C'est de confirmer votre signature Une fois que vous avez confirmé votre signature Si vous n'avez pas envie de donner Quoi que ce soit Vous ne donnez pas Ce n'est pas un problème Mais au moins La signature Le gouvernement ne s'implique En rien du tout Le gouvernement est d'accord Avec l'autopsie De 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 La police De Trois-Rivières là-bas Là Le gouvernement est d'accord avec eux Donc comme ils ont conclu ça Eux aussi sont d'accord Vous connaissez vos gouvernements Comment ils sont Ce n'est pas eux Qui vont aller changer Quoi que ce soit là-bas Donc Voilà quoi C'est vraiment dommage Si on avait des bons gouvernements En Afrique Mais là En 7 minutes précises Ce ne serait même pas à nous De se battre comme ça C'est eux qui allaient se battre Comme ça Là pour nous Et pas nous Devoir se battre comme ça Là nous-mêmes A devoir chercher des signatures De gauche et à droite On aurait eu des bons gouvernements L'affaire serait déjà réglée Ils auraient déjà fait Ce qu'ils auraient à faire Donc voilà quoi Là je suis vraiment déçu Je suis vraiment dégoûté quoi Je suis vraiment dégoûté L'ambassadeur Si c'était vraiment quelqu'un Qui avait un souci De sa communauté Mais Il allait demander Une contre-expertise Lui-même Sans même que nous On ait à le demander Il aurait dû même Lui-même payer l'argent Même dans le privé Pour pouvoir faire ça Et avoir la vérité Que la vérité puisse sortir Il aurait demandé A ce que cette enquête Soit faite correctement Et pas comme elle a été faite Mais comme ils n'ont pas Ce pouvoir là C'est pour ça Qu'ils ne peuvent pas le faire Parce qu'eux-mêmes aussi Ils n'ont pas un mot à dire S'ils avaient un mot à dire On n'aurait pas eu ce résultat là Et ça n'aurait pas été Une enquête Brouillage Brouillage Comme ils ont fait là C'est parce qu'ils n'ont aucun pouvoir Eux tous là Ils n'ont aucun pouvoir C'est pour ça Que ça se passe comme ça Ça aurait été des gouvernements Qui avaient vraiment du pouvoir Il n'y aurait pas eu ce résultat là Là ils sont en train De presser la maman Pour qu'elle puisse partir Avec le corps Pourquoi ils sont pressés ? Ils ont quoi à cacher ? Ils ont quoi à cacher ? Pourquoi ils pressent comme ça ? Ils pressent quoi ? De quoi ils veulent Se débarrasser rapidement Comme ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher ? Ils veulent cacher quoi ? Ils veulent cacher quoi ? Pourquoi nos gouvernements N'ont pas demandé les caméras Qui étaient dans la chambre De cette fille là ? Pourquoi ils l'ont pas demandé ? Pourquoi ils n'ont pas demandé Tous ces caméras là ? Les caméras des Trois-Rivières là ? Pourquoi ils n'ont pas demandé A revoir tout ça là ? Pourquoi eux-mêmes Ils n'ont pas pris Leur propre détective Pour pouvoir faire ces enquêtes là ? Le gouvernement dont vous parlez ? Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Eux-mêmes Ils auraient pu faire les enquêtes Aussi par eux-mêmes aussi Parce qu'ils ont le droit Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir Donc ça, ça m'énerve Ça c'est encore une chose qui m'énerve Mais ça, on met ça à part Mais là pour l'instant On est en train de chercher Nos propres solutions Par nous-mêmes Et la solution c'est D'aller signer la pétition C'est ça Il faut aller signer la pétition Donc voilà quoi Allez signer la pétition Et puis On verra bien On verra bien Qu'est-ce qui va se passer après Mais en tout cas L'appel à l'aide Que la maman vous fait C'est ça en fait Quand elle vous dit Que l'enquête stagne Ça veut dire que Aidez-moi C'est un appel à l'aide Qu'elle est en train de faire Aidez-moi Parce que là On ne m'apporte pas de réponse Aidez-moi Donc voilà quoi C'est comme elle dit Ninove Ninove tu veux monter ? Elle dit quoi Ninove ? J'ai été un peu déconcentrée Ninove elle dit Elle dit quoi ? Un pays comme le Canada Avec tous les caméras On a juste une seule image Vraiment 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 Ouais il peut monter S'il veut Il peut monter S'il a envie Ben oui Là on est en train De se dire tous Ils ont juste une seule caméra Un seul côté Où ils ont juste Une seule image Ils sont en train de montrer Et je ne vous ai pas dit Hier j'avais fait un live J'avais dit L'image même Qu'ils ont montré De quand elle était rentrée Alexandra dans le parc À ce qu'ils ont vérifié C'était même pas l'image De cette journée là C'est l'image D'un autre jour Qu'ils ont mis Et qu'ils vous ont montré Faites attention Donc c'était même pas Cette image là Qui était de ce jour là Donc ce jour là Elle était même pas rentrée Comme ça On vous a mis Une autre image Pour vous faire croire Quand on vous dit Faut aller chercher Les informations Vous cherchez pas Faut aller chercher Donc du coup Voilà quoi Donc il y a beaucoup De choses qui se passent Parfois derrière vous Que vous cherchez pas À savoir Beaucoup Parce que là Je vois même Les gens qui disent Oui Mais aucune chaîne D'information Ils vont parler de quoi Ils vont seulement dire Ce qu'on va leur dire C'est tout Les chaînes d'information Ils vont dire Ce qu'on va leur dire Si ça va pas dans leur intérêt Ils vont pas dire ça Ils vont aller dire Ce qui est dans leur intérêt Et ce qu'on va leur dire De dire Tout simplement Ah oui Peut-être que vous êtes encore Dans le monde des bisounours Vous revenez dans le monde réel Dans les infos On vous montre Que ce qu'on a envie De vous montrer On vous montre pas tout Ils vous montrent Ce qu'ils ont envie De vous montrer Donc quand ils ont envie De vous faire croire A Ils vont vous faire croire A Quand ils veulent vous faire croire B Ils vont vous faire croire B Après c'est à vous de savoir C'est à vous de chercher Donc c'est ça quoi En tout cas voilà Moi c'est tout ce que j'avais à vous dire Allez signer simplement la pétition Parce que là On a besoin de signatures Et c'est juste ça qu'on attend Signer 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 Parce que ça nous concerne tous Ça nous concerne tous 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 Ça concerne pas seulement L'enfant Alexandra Mais ça concerne tous vos enfants Tous vos enfants Tous vos enfants Parce que s'ils commencent déjà A faire ça avec elle Ça veut dire qu'ils feront encore pire Avec les enfants des autres Donc Faut vous lever Faut vraiment vous lever Pourquoi vous Vous aurez pas la possibilité De vivre en paix Dans les pays des gens Alors que ces mêmes gens Vivent tranquillement A l'aise dans vos pays Et Sans qu'on les embête Mais vous ici On doit vous embêter tous les jours On doit vous mettre mal à l'aise Tout le temps Faut arrêter un peu les bêtises Elle dit quoi Euh Ah ok d'accord Y'a pas de soucis Il a qu'à faire sa demande Y'a pas de problème J'allais même J'allais même arrêter Le live même J'allais arrêter Ah le monde Le monde est devenu tellement mauvais Tellement mauvais De chez mauvais Et le pire c'est que ça a toujours été comme ça Les autres viennent chez vous Ils vivent tranquillement Mais vous quand vous allez chez les autres On commence à vous embêter Comme si on dirait C'est vous qui venez détruire leur pays Pendant que eux Ils ont détruit beaucoup les pays des autres Des fois ça m'énerve Quand j'entends certaines réflexions Des fois Et vous quand vous parlez Vous vous êtes R Mais quand eux ils disent Eux ils sont pas R Mais vous quand vous parlez Vous vous êtes R Ah le monde d'aujourd'hui Ça me dépasse Ah j'ai pas ouvert la discussion Excuse me J'ai fermé la discussion Comment on ouvre ça Attendez Moi aussi Je sais pas comment faire Attendez Je sais pas comment on fait Fallait me dire Attendez Voilà c'est bon C'est comme ça on fait C'est bon J'ai ouvert Ok Comment je fais Vous faites les demandes ou pas Si vous faites les demandes Je vais voir et je vais accepter J'ai ouvert la discussion ou pas Attendez Interagir Interagir C'est ça Ah voilà c'est bon j'ai vu Voilà C'est bon là Ah ça y est Merci Nino Bonsoir Oui bonsoir Ça va bien Et vous Oui ça va Ça va Bien Je fais grâce Ouais Je voulais Je voulais monter depuis un peu plus longtemps Mais bon je comprenais pas trop Ah ok C'est votre femme qui m'a dit que j'avais pas ouvert la discussion Je savais même pas moi Moi aussi je comprenais pas Et après j'ai demandé Oui bon moi je voulais intervenir par rapport toujours à cette situation qui nous perturbe un peu Voilà on est tous parents Donc quand on est parents On ne voudra pas que ce genre de choses aussi arrivent à nos enfants Et puis si il faut en parler pour que des choses pareilles ne puissent plus se répéter Donc il faut toujours en parler quoi Ben oui C'est vraiment triste que cette situation nous départe Comment dirais-je Nous partage souvent quand ça arrive dans notre communauté Beaucoup plus souvent nous les Congolais Donc voilà Donc c'est ça Et parlant du communiqué que je vis sous la page avant Je ne sais pas si vous avez déjà appris que c'était une fausse information Vu qu'on a regardé sur l'ambassade Sur le site de l'ambassade de la RDC au Canada Ben ils l'ont dit alors Parce que avant ça ils avaient publié ça À l'ambassade ? Oui Quand ? Hier on dirait On dirait c'était hier Ben regardez bien cette communication On n'a pas de signature Attendez on va regarder Parce que depuis hier Ils sont en train de faire en sorte Que la maman puisse prendre le corps Et qu'elle puisse s'en aller en fait Oui ben c'est pareil C'est ce que je disais hier sur un panel comme ça Donc c'est aux gens qui sont au Canada Moi je ne sais pas si vous êtes au Canada Non moi je suis en France Je ne suis pas au Canada Ah pareil je suis en France aussi Donc c'est à eux maintenant d'accélérer des choses Donc cette dame a un visa qui dit visa C'est un séjour qui est limité quoi C'est ça Donc ils vont la faire tourner en rond Jusqu'à ce que son visa va expirer Après bon voilà madame Vous n'avez plus de séjour si vous voulez revenir Il faut d'abord retourner chez vous Et puis revenir Exactement Mais par contre Si Déjà là-bas au Canada Ils cherchent à contacter des organismes Des droits de l'homme Qui sont sincères Ils peuvent la protéger Jusqu'à ce qu'elle puisse Illicider La mort de sa fille quoi Ben oui Moi je trouve que les gens Ne font que discuter 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 Parler des choses qu'on avait déjà parlé Sans pour autant Comment dirais-je Chercher des solutions Pour que la maman puisse être aussi accompagnée Par rapport à A savoir la vraie version De la mort de sa fille quoi Ben c'est ce qui est en train de se passer En ce moment en fait Les gens sont en train d'essayer de l'aider Par rapport à ça Mais le problème c'est que maintenant Comme ils ont dit Elle a pu trouver un avocat Et là maintenant Il faut qu'elle puisse payer de l'argent Justement pour qu'on puisse faire La contre-expertise De l'autopsie en fait Et là maintenant Il faut de l'argent Mais le problème c'est que la maman Elle n'a pas tout ce montant là Pour pouvoir avoir cet argent là Et ils aimeraient aussi Envoyer Engager aussi Un détective Tu l'as mis à l'air Ouais Et l'arrière Donc du coup C'est ce qu'ils aimeraient bien faire Pour qu'on puisse avoir Vraiment les bonnes réponses quoi Parce qu'avec eux On ne va pas avoir de bonnes réponses Parce que là Ils veulent étouffer la tête Oui ça c'est sûr Ça se voit bien Je comprends bien Donc Un pays Un grand pays Comme le Canada Les Etats-Unis La Chine Tous ces pays D'Europe Donc Ils ont Des géolocalisations Satellites Comment dirais-je Un image Bah oui Un image Même si ce n'est pas Le parc Là où À l'intérieur Il n'y avait pas de caméra Mais au niveau Au niveau des satellites Ils ont la vision Ils ont la vision Ils ont le contrôle Total De l'air territoire Par vision Qui sont bien claires Donc Ils ne peuvent pas mentir Sur ça Et si Ils veulent pousser Des enquêtes Beaucoup plus loin Ils vont voir Comment est-ce que L'action Comment est-ce que Cette fille A été Assassinée Mais bon voilà Désolé de dire ce mot Mais c'est comme je disais Tout à l'heure Ils ont dit que Quand la maman Elle était dans la chambre Pour pouvoir récupérer Les affaires Qu'il y avait une caméra Qui avait filmé Le nombre de minutes Qu'elle a fait dans la chambre Mais comment se fait-il Que cette caméra même là Qu'ils ont pu filmer Pour voir Le nombre de minutes Que la personne a fait Que cette caméra là En même temps Ils ne peuvent pas Prendre ça Pour pouvoir voir Exactement Qu'est-ce qui s'est passé Avec Avec la jeune fille C'est ça que je ne comprends pas Comment vous calme ? Ben ils ne veulent pas Donc en fait Ils savent bien Qu'ils ont des défaillances Des défaillances Ils ne veulent pas Les défaillances Dans cette situation Raison pour laquelle Ils voudront bien Cacher tous les indices Enfin que la vérité Ne soit pas connue Tous ceux qui sont en train De dire que la fille Prenait de la poudre Tout ça C'est juste pour Disciper la vérité Mais c'est ce que je dis C'est ce que je suis en train de dire Depuis le début Moi quand j'ai appris Cette histoire J'étais sûre Qu'on était en train De masquer quelque chose Parce que Regardez comment l'enquête Elle a été menée Est-ce qu'on emmène On mène une enquête comme ça ? Jamais 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 Nous on voit Quand il y a des Des pareilles situations Ici en France On voit bien comment est-ce que le préfet Sort de temps à autre Pour communiquer Voilà Comment l'évolution des enquêtes Voilà Comment est-ce qu'on a On l'avait trouvé On l'avait trouvé dans tel endroit Dans cette condition Voilà Ils n'ont rien communiqué quoi Donc c'est simplement qu'ils veulent Il n'y a même pas Ils veulent pas Les gens fachent T'es passé Police scientifique Etc On n'a pas vu Ils savent bien Ils savent bien Un moment ou un autre Il faudra qu'ils réagissent Parce que s'il y a beaucoup de choses Qui se passent comme ça Dans leur pays Et que ça commence à faire Des scandales comme ça C'est leur pays Qui va être impacté Ah ben ça c'est aussi Une bonne raison Que les gens qui sont là-bas Qui puissent Remettre la pression En faisant des marches En cherchant des organismes Et des droits de l'homme Pour Comment dirais-je Que les choses puissent s'éclaircir quoi Sinon Ça ne va pas s'arrêter Bah oui Ça va commencer comme ça Ce n'est pas la première fois J'ai suivi tout à l'heure Là l'extrait De l'info Que vous avez mis Il n'y a pas longtemps Voilà donc C'est un coin qui est connu De ce genre de crime Et comment est-ce qu'ils n'ont pas Ils n'ont jamais Su La personne Qui fait ce genre de crime C'est ça qui est bizarre Ah voilà donc Ils sont bien informés Ils sont bien informés Parce que Par rapport à l'air Qui a la petite A été Comment dirais-je J'étais Dans le parc S'ils mettent bien La géolocalisation De l'air satellite Ils peuvent bien voir les images Même à l'intérieur De ce parc là Bah ils veulent pas simplement Que les choses se chassent quoi Exactement Donc ce qu'il y a Dans Guissou Roche Il y a quelque chose Qui est en train de se passer Dans cette ville Ils savent bien Ils savent bien C'est resté sous silence Là d'accord Mais là maintenant Là en cette minute précise Là s'ils font rien Leur image sera vraiment gâtée Ah ben voilà Donc c'est à nos frères et sœurs Qui sont là-bas au Canada Ça est de mettre la pression Au lieu d'être Sur des situations Qui sont déjà passées Que la maman a veillé ça On lui a donné ça Parlons des choses Comment dirais-je Des choses Beaucoup plus crédibles Pour élucider Ce qui s'est passé quoi Ben c'est ça Donc c'est vraiment bien dommage C'est vraiment bien dommage J'ai un mec C'est vraiment dommage Mais ça m'énerve cette histoire Des fois quand j'en parle Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Donc c'est un peu ça Donc que la maman Soit courageuse aussi Donc voilà Le plus important C'est que les gens Parce que là-bas Cherchent vraiment Malgré quelques Qui peuvent déjà trouver Un avocat Mais que les chèrent Des organismes Pour la protéger Pour son visa Je pense que s'il y avait Un visa de un mois Ou deux mois Ben voilà Même si on remettait Les dossiers Entre le maire d'un avocat Ou d'un cabinet des avocats Ils ne peuvent pas trouver Comment dirais-je Trouver la solution Ou le résultat L'immédiat Ça va prendre beaucoup de temps Mais il faut qu'elle soit là Pour faire le suivi Mais c'est justement pour ça Qu'on est en train De vouloir qu'elle y ait un avocat Et justement Pouvoir trouver quelqu'un Qui peut faire le détective Parce que si elle a son avocat L'avocat va lui trouver la solution Pour qu'on puisse rester là Le détective va prendre le temps De pouvoir mener l'enquête Pouvoir chercher Qu'est-ce qui s'est réellement passé Et ensuite après On aura la possibilité D'avoir les résultats De vraiment avoir la conclusion Par rapport à cette affaire Parce que pour l'instant On n'a rien On n'a que les choses Qu'on nous dit comme ça C'est les spéculations Jusqu'à là Donc il n'y a pas Voilà Et là Ce qu'on a appris Par rapport à l'autopsie Et tout ça C'est parce que des gens Qui sont autour de la maman C'est eux qui ont fait fuiter le truc Parce qu'elle peut pas parler Elle peut pas parler Parce qu'elle est entre L'ambassade du Congo Et entre Entre l'ambassade du Congo Et entre Le pays du Congo Donc c'est ça en fait Et la police Ne communique pas C'est ce qui est bien dommage Je crois Parce que si la police communiquait Là on pouvait dire Que bon voilà quand même Il y a un suivi Mais là La police n'a Depuis le début de l'affaire Jusque là Ils n'ont rien communiqué Mais ils peuvent quoi Parce qu'ils ont Ils peuvent pas Le faire Parce qu'ils savent Que ce qu'ils vont dire On ne s'est pas d'accord Ils ne savent Ils ne peuvent pas Là où ils sont Ils savent très bien Ce qui s'est passé Ils le savent C'est vraiment mal à l'acheter C'est vraiment à l'acheter Donc voilà quoi Michelin était descendu Tu peux remonter On allait te laisser la parole Donc c'est ça quoi C'est vraiment dommage Mais alors vraiment dommage Vraiment 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 Donc là Moi cette histoire Elle m'énerve tellement Que des fois je me dis Mais franchement Je sais pas Ça m'énerve Comment on peut Enlever une petite comme ça On va On lui fait ce qu'on a envie De lui faire Et puis après Quand on doit mener l'enquête On mène l'enquête Ça monte comme ça Comme ça Comme si on dirait C'était un animal On fait ça monte comme ça Comme ça vite vite Et après on vient te dire Parce que non à la fin Oui Mais en fait non Elle avait des trucs dans son sang Et puis voilà Elle s'est donné Et puis c'est fini On n'en parle plus C'est fini Les mouvements qu'il a fait Dans cet endroit là Les gens qui étaient En communication avec lui Ou avec la fille aussi Même si elle n'était pas D'enquête Moi je sais que Toute personne Qui était en contact Avec la personne Qui était défaite Toute personne qu'on retrouve Et présumée Donc Comment on dit On dit comment Et présumée Coupable Tant qu'on n'a pas encore Trouver Les preuves Donc ce qui veut dire Que En fait Le déprésumé Comme un suspect On va dire quoi Voilà Présumé suspect Donc le jour Où On a retrouvé Le corps De la jeune fille Les premières personnes Qu'on devait prendre Qu'on devait déjà mettre de côté C'était déjà Les colocataires La personne Qui l'a envoyée La personne Qui était censée Être son copain Ou je sais pas qui Là Tous ces gens là C'était déjà des suspects Et en plus de ça Ils devaient fermer La chambre De Alexandra Et que personne Devait faire des va-et-vient Devant Pour pouvoir rentrer À l'intérieur Mais les gens Rentraient n'importe comment Dans la chambre D'Alexandra Donc ça veut dire Que la chambre N'était même pas fermée Ils n'ont pas fait Ils n'ont pas fait Comment ils disent Ils n'ont pas scellé Ils n'ont pas scellé Ils n'ont pas scellé Ils n'ont pas scellé La chambre Donc c'est ça Ils ont laissé La chambre ouverte Donc c'était pas scellé Donc ça veut dire Que même Les colocataires Les gens qui venaient De l'extérieur Tout le monde Pouvait rentrer dans la chambre De n'importe comment Donc ce qui veut dire Que non seulement Ils ont pu effacer Les empreintes Ils ont pu effacer Les preuves Ils ont pu effacer Tout ce qu'il y avait Peut-être dans la chambre Là qui aurait peut-être Puis aidé pour l'enquête Il y a plein de choses Qui ont pu être effacées On ne sait pas Le parc Il est resté aussi Au niveau Au niveau de l'Afrique Rien qu'avec le téléphone On peut déjà Comment dirais-je Arrêter Ou arrêter Déjà Un criminel Mais c'est ça Et à combien C'est le pays Le plus développé Du monde Merci Merci Ils ne peuvent pas Trouver des coupables De ce que s'est passé Ou des suspects De ce que s'est passé C'est horrible Alors qu'eux Ils ont tout le matériel Pour Ils ont tout Le matériel Pour Ah oui Et c'est ça Qui me dépasse Moi depuis C'est ça Qui me dépasse Ça me dépasse Il est ça On regarde Aujourd'hui Aujourd'hui Il n'y a pas Il n'y a pas Des policiers Ou des militaires Dans les frontières Des européens Pourquoi Parce que Tout ces frontières Là Tout le La plupart des pays De l'Europe Ou des Amériques Là-bas Et c'est déjà bien Surveillons La surveillance S'intéritère Tout est servi Au niveau Au niveau du ciel Donc c'est très bien Ce que s'est passé Par rapport Au timing De la sortie De la fille Même dans le parc Le parc Il a continué Après le décès De la petite Est-ce que c'est normal Ici là En France Ça aurait été comme ça Ils auraient déjà Fermé le parc Mais oui Vous allez fermer le parc Le parc Il allait être fermé Et après Une fois qu'ils auraient fini Leur besoin d'enquête Peut-être qu'ils auraient réouvert Le parc Mais là-bas Le parc Il est resté ouvert Depuis Jusque maintenant Le parc Il est toujours ouvert C'est vraiment un sabotage C'est vraiment un sabotage C'est clair Ils ont tous sabotés Et là depuis moi Je suis en train de dire Il y en a qui vient Mais c'est pour m'insulter Il ne faut pas m'insulter Parce que je suis en train De dire des choses Qui sont réelles en fait Ah oui Donc voilà Ce qui fait que L'enquête À vrai dire Si on revient vraiment À la réalité À la normale Nous n'en avons pas mené Si on regarde bien Ah oui Donc voilà Maintenant Qu'est-ce qu'on attend Après ça Qu'on puisse venir nous dire Par la police Ils ne vont rien nous dire Ils ne vont rien nous dire Voilà S'ils ont commencé déjà À faire flûter Les infos petit à petit C'est juste pour que Les gens puissent bien Les consommer Après quand ils vont Officialiser leur communiqué Donc ça ne choquerait personne Mais c'est pour ça Que je dis Il ne faut pas l'accepter Parce que si Toute la communauté Accepte cette conclusion Ça voudra dire Que c'est fini L'enquête Il n'y en aura plus Déjà qu'ils n'en ont pas Fait grand chose Là maintenant Ils vont carrément Clôturer Et dire que c'est terminé Et c'est pour ça qu'ils attendent En voulant que la maman Enterre déjà la petite vite Et comme ils ont senti Que là Il y a des signatures Qui sont en train De se faire signer Pour qu'on puisse trouver Une autre solution Ils sont en train D'accélérer la chose Pour que ça aille Encore plus rapidement C'est bien dommage C'est vraiment bien dommage Que ça se passe comme ça On pensait que la police Allait bien communiquer Du debis Ou voire peut-être Ils attendaient Que la maman puisse arriver Pour qu'ils puissent avoir Au moins l'autorisation De pouvoir communiquer Mais ils font rien Absolument Mais la maman elle-même Elle vient de vous dire Que l'enquête stagne Oui On va dire beaucoup C'est un l'anglais Ah oui Il faut comprendre Ah mais ils aiment Quoi ils aiment C'est ça Donc maintenant Pour bas classer Deux siangos Faut bas qu'il est rapide Rapide Maman zonga Joui encore à moi Nana yo kundango Maka mousili Donc ma kagina C'est fini C'est ça qu'il faut faire là Non bah ils font La politique de pourrissement Donc voilà Et bon voilà Plus les jours avancent Plus le maman Nous on s'est content De donner un visa Qui a un timing Et puis Mais voilà Comme Aux 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 possibilités Aux Yako Comment dirais-je Yako Zouakor Yako Naya yo Bon Il faut y aux On a nous Comme ça Bande badimash Et après Ils lui donneront Plus le visa C'est ça Et ils vont plus jamais Lui en donner C'est fini Non ça veut dire Que ma kambousili Wanana yo Et si t'os kundi Et si t'os Pesakido Déjà réponse Il y a mort A moins d'annonces C'est fini Bon Même Même Peu d'un niveau Anini Ambassade Nabisopé On comprend pas Normalement Et si Ils sont Informés Par rapport Aux choses Qui communiquent Aussi Parce que c'est Devenu Il y a Un affaire Il y a Il y a Tout le monde Moi je vous dis Mais il communique Même pas Donc Cette affaire Je suis en train De dire depuis Tout à l'heure Soki li kambo Izaki yaba chino Yaba arabe Yaba indien Toubambo Kamsusu Mais bolingaibou On a que Cette affaire On allait avoir Toutes les informations Comme ça Da 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 Pourquoi Cette affaire Et comme ça Parce que Bissot ma gouvernement Nabi Soba zana Pouvoir Mokote Ceux qui Bazakina Pouvoir Nakanada Notre gouvernement On aurait eu Des réponses On aurait eu Des sols On n'en a pas Parce qu'ils n'ont Aucun pouvoir Ici C'est pitié Et tant que nous On va laisser comme ça Et qu'on va continuer Comme ça Bah au bandakos Satan a mis saut D'une manière Comme pas possible C'est à nous De nous lever Là aujourd'hui C'est nous même Là on fait rien Ils vont continuer Comme ça Bonjour Rodel Chorise Bonjour Rodel Bonjour Ah y'a au kanata Ton micro Rodel Ton micro Bonjour Rodel Tu m'entends Bonjour Là c'est bon C'est bon Bonjour Rodel 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 Il nous entend pas On dirait On dirait son micro Il est pas bon Donc Y'envoie Anna Moi Là quand je suis venue En live C'était plus pour vous dire ça En fait Faut juste aller signer La pétition Parce que pétition Anna Démoutée Permettre Maman Anna Qu'elle puisse avoir La solution Parce que Là Eux ils vont jamais Donner l'argent Pour pouvoir Lui permettre De prendre Un avocat Et aussi lui permettre De prendre Un détective Privé Ils vont jamais Lui donner L'argent En fait Donc là Voilà quoi Il faut vraiment Signer la pétition Il faut vraiment 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 Signer la pétition C'est la seule Chose qui reste à faire Donc Y'envoie Anna C'est ça que moi Je voulais monter ici Pour vous dire Parce que Si nous même On signe pas la pétition On t'enseille La bise au azate Ben moi J'avais signé Depuis Je pense Avant Je pense Moi et ma femme Ah Ça a mis en pause Allo Serge Bon Ça a mis en pause Pour Serge Donc voilà Les amis Voilà Allo Et toi qui pose Ah C'est parce que On dirait On a été C'est pour ça Le reliant Ah ok Donc faut seulement Encourager les gens A signer Signer Et nous avons beaucoup plus Dans la plateforme Que nous avons signé Comme ça Permettre à ma mère A ce qu'il y a Au moins Possibilité Que Il y a La vérité Parce que Ça fait vraiment mal Ben oui Parce que là Elle va rentrer Elle a eu Aucune réponse concrète On lui a rien dit De spécial Depuis On est en train De la regarder Comme ça Donc En plus Elle est dans un territoire Qu'elle connait pas Donc Tout ça aussi C'est compliqué C'est vraiment compliqué Et ça fait mal D'entendre des fois Dans la communauté Bah T'as mis Sous Bah Ah Mais est-ce que Vous connaissez vos gouvernements C'est-ce que Vous connaissez vos gouvernements C'est ça aussi C'est ça aussi Donc c'est vraiment méchant De venir dire ça Mais bon Après Nous qui les allaient à Nombongo Comme on dit Ah oui C'est dommage Vraiment dommage Dommage Makasipenza Mais bon En tout cas Moi j'ai quitté un peu Il n'y a pas de soucis Le billet est rentré Oui Que Dieu fortifie vraiment la maman Et La position tout ça C'est vraiment triste pour nous Les africains Qu'on vraiment triste Vraiment dommage Quand il s'agit de sujets Bien comme ça Toutes les marathés Tout le monde va commencer à en parler Demandez Envoie-moi aussi Envoie-moi aussi Envoie-moi aussi Mais quand il s'agit de sujets Important Mais dommage Vraiment dommage C'est vraiment dommage Rodel Soris Tu étais monté Mais après on n'entendait pas Ce que tu disais Donc on ne sait pas Le pourquoi du comment Allez Ok Bonne soirée Serge Merci beaucoup Merci beaucoup Pour notre live Allez Allez Bonne soirée Pareillement Bonne soirée à vous aussi Pareillement Donc la famille C'est dommage pour nous Vraiment Peuple africain C'est vraiment dommage Il faut que tu fasses la demande Tu fais la demande Quand on te fait monter Après tu attends Si tu vois que quelqu'un parle Tu attends qu'on te donne ton tour Là maintenant Si tu fais la demande Comme il n'y a personne Tu pourras parler directement Donc tu fais la demande Tu cliques sur demande Plus Demande Et ensuite après tu montes Et une fois que tu seras montée Là tu peux parler Voilà Là on te fait monter Maintenant tu peux parler Dès que tu es connectée Là voilà Tu peux parler Bonsoir Ok Bonsoir Comment tu vas ? Ça va bien et toi Rodelle Soris ? Ok Ça va vraiment bien Mais c'est triste On est en train de suivre Ce problème Il y a très longtemps Je suis au Congo Au Brasavie Precisement à Pointe-Noire Vraiment on est tous touchés Quand on est au travail On en parle Autour des amis Mais c'est écœurant Étant donné que c'est à l'étranger Comme on a dit tout à l'heure Ça ne sera pas facile Vraiment le territoire de Troubi C'est ça Tu ne t'y connais pas Comment est-ce qu'elle va faire ? Elle va aller toquer Où ? Elle va continuer C'est-à-dire que c'est compliqué C'est compliqué C'est pour ça que Dans d'autres pays Bon ça devait être peut-être autrement Mais là on est en train de remarquer Que le Canada Franchement Ce sont des personnes Qui ne lâchent pas Leur personne N'importe comment Ils voient d'abord Ils voient d'abord que C'est eux Et ils ne peuvent pas vraiment Lider Mais moi je pense que Comme on dit C'est Dieu Qui ne pourra que Nous réunions vraiment On l'aide pour arranger Ce problème-là Aujourd'hui ici Ils ont l'habitude De faire du mal Comme on entend On tourne partout Mais il y aura un jour Où ça va s'arrêter Et comme on l'a vu Des réactions avec La mort D'Alexandra Tout le monde est touché Tout le monde est touché Mais Ça va faire que Il faudrait maintenant Qu'on essaie un peu D'éviter ce genre de pays Ils ne sont pas sérieux Ils ne sont pas sérieux Ils nous montrent carrément Que vous êtes des étrangers Et donc si chez nous Ici il n'y a pas Que ce soit On s'en fout Ça c'est ce qu'en fait Ils sont en train De nous donner Comme réponse On l'a privé De beaucoup de choses Elle n'a pas assez De jours Pour rester là-bas Est-ce que si Son visa expire Est-ce que Qu'est-ce qui va encore arriver Peut-être qu'on va chercher A lui donner des pénalités Ou peut-être de lui faire En fait c'est vraiment compliqué Vraiment compliqué La pétition qu'on est en train de parler Mais la pétition Ça va prendre combien de temps Pour signer la pétition Et où est-ce qu'on va Les déposer la pétition Ça dépend de combien de temps Que les gens passent Pour pouvoir signer Par exemple Là pendant que je suis en train de parler Si tout le monde va déjà Pour signer 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 Et qu'il y a la totalité Des signatures qu'il faut La pétition va partir directe Parce que tout se fait en ligne Directement Donc ça va partir directe Ça va pas prendre beaucoup de temps Tout se fait en ligne directement Donc La pétition Faut combien de signatures ? Il en faut au moins 60 000 à peu près J'avais regardé Mais on a presque atteint On a presque atteint Ouais Ça a pratiquement atteint Déjà ou même Je pense même Que ça a dépassé Faut que je retourne regarder Parce que moi Depuis Ils ne font pas le message directement Eh les canadiens sont vraiment compliqués Moi je pensais vraiment partir là-bas En tout cas je suis très déçu Mais c'est pas un mauvais pays Mais le problème C'est les comportements Qu'ils ont affichés Dans cette ville là En fait Cette ville là Est une ville Où il y a beaucoup de choses Qui se passent Et que maintenant On a découvert Avec la mort de cette jeune fille Parce que la mort de cette fille De cette jeune fille A révéler les choses Qui se passent Dans leur ville Et c'est là Où ils ne sont pas contents Parce que Il y avait déjà Ce genre de choses Qui se passaient Mais comme les gens Ne savaient pas Donc ça passait Mais maintenant Comme les gens le savent Ça devient maintenant compliqué Pour eux à cacher C'est pour ça que je dis Le sang d'Alexandra Est très fort Parce que du coup C'est à cause d'elle Que maintenant Tout le monde sait Qu'est-ce qui se passe À cet endroit La rivière là-bas C'est pas une bonne ville quoi C'est ça Donc si vous voulez Aller au Canada N'allez pas dans cette ville là Allez ailleurs Wow J'ai un collègue Qui vient à peine de rentrer Il était Dans cette ville là Là ils ont marqué Nous sommes à 21 087 signatures Il faut encore 28 920 signatures Donc il faut continuer D'aller signer Avec les délais Ça sera pas évident Il faut aller continuer À signer encore Et encore Et encore Et encore Et encore Mais comme tout à l'heure Je vous ai écouté Mais avec le gouvernement Voilà Si on n'a pas trop De coopération En d'autres termes Avec ce pays là Ce qui fera Quelle est la force Que la RDC Pourra avoir Pour leur demander De vouloir mettre Les choses sur la table Ça aurait été ailleurs Ça ne devait pas se passer ainsi Chacun devait faire sortir Son droit de veto Et après voilà Mais est-ce que la RDC De vol au Canada Par rapport aux relations Qu'ils disent En diplomatique Est-ce que Est-ce que Là ils sont Entendu nous montrer Carement qu'ils n'ont Rien à foutre C'est ça Rien à foutre C'est ça Et la pauvre maman Faire tout ça Même quand on va Faire les pétitions Ça va être compliqué Moi je pense Que c'est sûrement mieux Qu'elle n'a pas fait Seulement le corps De son enfant Mais comme ça a commencé Ça sera fini Ça sera fini Elle n'a pas le choix Parce qu'il n'y a pas Vraiment beaucoup De marge de manœuvre Il n'y a pas vraiment Beaucoup de marge de manœuvre Avec le temps Qu'on lui a accordé Si avec les signatures On arrive à pouvoir Trouver même les organismes Comme il a dit Papa Serge tout à l'heure Là Si on arrive À trouver les organismes Là Qui aident exactement Pour ce genre de choses Là Ça sera bon Mais si seulement Elle part avec le corps C'est fini Il a signé On va laisser Mamie 02 x 5 Parler Ok D'accord Bonsoir Mamie Bonsoir Mamie Elle ne nous entend même pas Bonsoir Mamie Bonsoir Mamie Bonsoir Mamie Bonsoir Mamie Elle est partie à faire autre chose Là-bas Bonsoir Mamie Allo Allo Bonsoir 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 Elle n'entend pas Donc du coup Voilà les amis Donc allez vraiment signer J'entends les gens qui disent Pour aller signer Pour aller signer Comme j'ai dit Vous tapez pétition pour Alexandra Vous allez voir Les pétitions vont sortir Et après vous n'avez plus qu'à signer Mais surtout il faut valider vos signatures Il faut vraiment valider vos signatures S'il vous plaît Valider vos signatures Et là ça sera bon Tant que vous n'avez pas validé vos signatures Et ça ne sera pas bon en fait Il faut valider vos signatures après Parce qu'une fois que vous avez signé Ça vous envoie un message dans votre mail Pour confirmer que vous avez validé vraiment la signature Une fois que vous avez validé la signature Votre signature sera prise en compte En ce moment-là en fait Donc allez vraiment signer C'est très important Et voilà Donc signer, 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 signer C'est très important Allez signer C'est très important Donc voilà, voilà Donc c'était tout ce que j'avais à dire ce soir Je pense que j'ai fait déjà assez de temps dans le live Si quelqu'un d'autre n'a plus rien à dire Ben je vais arrêter Parce qu'il faut que j'aille aussi faire les cheveux à ma fille Demain c'est la rentrée pour tout le monde Donc il faut que j'aille la coiffer moi aussi Donc voilà, voilà Je pense que je vais arrêter là S'il n'y a plus personne qui a quelque chose à dire Donc voilà Continuez à faire des lives Ceux qui ont la possibilité de faire des lives Parce que plus ça bouge Plus ils entendent parler Que nous aussi on continue à parler Plus eux aussi de leur côté Ça va faire une petite peur aussi Parce qu'ils ne veulent pas aussi De la mauvaise publicité pour leur pays Donc du coup Il faut continuer Continuer, continuer, continuer Continuer à faire des lives Sensibiliser de plus en plus Continuer à demander aux gens De signer la pétition Et dès qu'on a des nouveautés Dès qu'on a eu d'autres informations Ben on viendra encore ici Donc voilà Donc la formation du jour C'était qu'ils sont en train de dire Que Ben Elle s'est fait S Et qu'elle avait De la poudre blanche dans son corps Donc voilà La formation du jour Elle est là Donc voilà Donc moi je vous laisse Je vous souhaite Une bonne soirée Merci à toutes les personnes Qui ont intervenu dans le live Merci à toutes les personnes Qui étaient là dans le live Merci à vous Merci d'avoir liké Merci d'avoir commenté Merci d'avoir partagé surtout Et ben Je vous dis au prochain live J'en fais pas beaucoup des lives J'en fais vraiment Quand j'ai vraiment le temps Et quand je peux Mais Dès que j'ai quelque chose A partager avec vous Je reviendrai ici Parce que C'est pas mon domaine De faire beaucoup de lives J'en fais Mais j'en fais pas énormément Mais si vous voulez me suivre Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Talk with Patty BM Talk with Patty BM Donc T-A-L-K Espace W-I-T-H Espace Patty P-A-T-Y Espace BM Donc pour ceux qui veulent me suivre Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Et puis voilà Je fais pas beaucoup de lives Sur TikTok J'en fais vraiment Quand j'ai besoin de dire Quelque chose d'important Ou quand j'ai vraiment besoin De parler de quelque chose Avec vous C'est là où je fais des lives Mais sinon Je suis pas vraiment très actif Sur TikTok J'essaye d'être active un peu Sur YouTube Mais bon Voilà Donc c'est vraiment Quand j'ai la possibilité Et le temps Donc je vous souhaite A tous une bonne soirée Je vous dis merci beaucoup De m'avoir suivi Ah Il y a quelqu'un qui veut monter A la dernière minute Quand je veux arrêter Oh la la Bon je vous fais monter Mais si c'est pour dire des bêtises Vous descendez tout de suite Bonsoir Bonsoir Ah Bonsoir Bonsoir Nadine Michel Ouais Bonsoir Vous avez demandé à monter Monter quoi ? Vous avez demandé à monter Dans le live C'est que live Ben c'est vous qui avez demandé A monter dans le live J'en sais rien moi Je vous ai vu Vous avez fait une demande Ben je vous fais descendre Au revoir Voilà Bon Il y a des gens Ils montent dans les lives Eux-mêmes Ils ne savent pas Le pourquoi du comment Il y a Nadej Makubu Qui dit Aidez la maman d'Alexandra Dieu vous bénira C'est ce qu'on essaye tous De faire maman Tout le monde essaye De l'aider D'une manière Ou d'une autre Donc voilà quoi On essaye tous De faire d'une manière Ou d'une autre Pour pouvoir l'aider Et à peine Là maintenant Je les bloque tous Je ne me prends même pas La tête avec eux Tu viens ici Pour dire tout Et n'importe quoi Tu es bloqué Ou tu descends Donc c'est ce que je fais En ce moment Ils ont commencé A faire ça aussi Au début du live Là En tout cas Merci beaucoup à vous Et je vous souhaite Une bonne soirée Je vous dis au prochain live Allez Ciao ciao Bye